Bonjour à tous, bienvenue dans les doigts dans la prise, votre rendez-vous sur la voiture électrique, la voiture autonome, les nouvelles mobilités, le seul podcast automobile au monde, allez, ou presque, qui ne met pas de super dans ses cornflakes le matin, surtout qu'en ce moment c'est plus facile de trouver du lait que du super, mais bref, ravi de vous retrouver, je suis Cédric Ingrand. Et je suis Thomas de Gouin. Ah, au sommaire, aujourd'hui, Renault qui va créer, ça y est, son propre réseau de superchargeurs, l'arrivée aussi chez nous de voitures électriques convaincantes, sous la barre des 30 000 euros, eh ouais, en attendant les 20 000, le plaidoyer assez inattendu des concessionnaires automobiles qui trouvent que la voiture électrique est décidément une fort mauvaise idée, mais pour de fort mauvaises raisons, et l'arrivée dans le monde réel des premiers avions électriques dans lesquels on va pouvoir voyager, enfin électriques, plutôt hybrides, on va y revenir. Dans cet épisode également, on ira de l'autre côté de l'Atlantique, retrouver notre ami Martin Archambault qui anime le podcast Silence en Roux et qui nous parlera de l'actualité électrique aux Amériques, à commencer, vous verrez, par la pénurie qui frappe des deux côtés de l'océan. On retrouvera également une interview forcément exclusive de Jonas Schneider, vous savez, Jonas c'est le co-créateur du documentaire à contresens dont on avait déjà reçu l'acolyte il y a près de deux ans. Jonas Schneider qui viendra nous raconter les suites de cette aventure intéressante et le combat incessant qu'il mène tel scisif face à la désinformation au sujet de la voiture électrique. Mais d'abord, Thomas, comment ça va ? Écoute, ça ne va pas trop mal, il me reste un demi-plein dans la voiture, donc franchement, je n'ai rien à... je ne peux pas me plaindre, c'est plutôt bien loti. Alors c'est abusant parce qu'en fait, dire qu'on a pris du retard sur cet épisode est une... enfin bon, bref, an understatement, comme dirait les Britanniques. Vous connaissez maintenant. Voilà, mais je m'étais promis en préparant ça il y a une semaine, il y a une semaine déjà, on disait quand même les pompes à essence, c'est un peu tendu en ce moment. Et j'avais listé quelques papiers dont on aurait pu se parler, etc. Et honnêtement, je les ai effacés, j'ai dit non, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire de la schadenfreude. Tu sais, la schadenfreude, les Allemands ont des mots pour tout parce qu'ils peuvent faire des mots valise jusqu'à l'infini. schadenfreude, c'est prendre du plaisir, enfin, éprouver de la joie face au malheur des autres. Et moi, je n'éprouve aucune joie, honnêtement. Pour tout dire, tu sais, tous les jours, tous les jours, plusieurs chaînes d'info font des duplexes en direct devant la station d'essence qui se trouve sur le périphérique parisien, au niveau de la porte d'Aubervilliers, et devant laquelle il y a des queues qui font un kilomètre, deux kilomètres, qui bloquent le périph, les flics sont forcés à intervenir, c'est un bordel sans nom. Et je passe devant tous les jours en ce moment. Et si tu veux, alors, tu regardes des trucs sur Twitter en disant, ouais, les possèdeurs de Tesla en ce moment qui se baladent, tu vois, tu vois, un rappeur avec des gros trucs en or, tu vois, genre, regardez le hype. Non, moi, je ne fais pas ça du tout. Moi, je baisse les yeux. Je, voilà, je serais presque prêt à aller faire la queue juste par solidarité. Tu vois ce que je veux dire en disant ? Non, mais je comprends. Je veux dire, c'est moche ce qui vous arrive, quoi. Mais en même temps, je dois dire que tout à coup, je me sens dans une espèce de sécurité dufteuse. Tu vois, genre, ah, moi, j'ai 94% de batterie. Vraiment, ça va aller. Ouais, non, c'est terrible. Et alors, du coup, je ne sais pas si tout ça aura des conséquences. Ça en aura forcément, parce que c'est quand même un truc qui t'attaque la psychologie. C'est comme si demain, on te coupait l'eau à la maison. L'eau, c'est un truc, il y a de l'eau. Enfin, tu vois, tu ouvres un robinet, de l'eau sort. À un moment, tu arrêtes de te poser la question de comment ce miracle se reproduit jour après jour. Et là, c'est pareil. Tu te dis, mais non, je ne comprends pas. Avant, j'allais à une pompe et puis je donnais de l'argent. Et puis voilà, je continuais à rouler. Et tout à coup, quand le mouvement s'arrête, tu te dis, ah non, mais attends, en fait, ce n'était pas magique. Ce n'était pas magique du tout. Ça mettait en jeu plein de gens, des industries entières, des milliers de gens qui apparemment ne sont pas contents. Du coup, je pense que ce n'est que temporaire. Ça fait évidemment baisser le nombre de gens sur Twitter. Mais on va avoir des problèmes pour mettre l'électricité dans vos voitures électriques. Oui, mais ça fait pas mal de... Ça fait réfléchir beaucoup de monde. En tout cas, sur les réseaux, c'est un peu ce qu'on voit. Il y a pas mal de gens qui commencent à se dire que finalement, l'électrique, c'est pas si mal. En effet, c'est vrai que je n'ai pas besoin de beaucoup rouler. Moi, j'aurais juste un tout petit peu d'essence pour aller faire mes courses. Voilà, pas forcément pour partir en vacances tous les jours, pour faire des longs trajets. Et même, et même, et d'ailleurs, on va y venir. Mais enfin, tout à coup, pour faire les 5, 10, 15, 20 bandes... Si c'est 5, prends ton vélo quand même. 10, 15, 20, voire plus, comme moi, que tu fais tous les jours pour aller travailler. Tout à coup, ça te met quand même dans une position de relative sécurité. Alors, ça ne résout pas... Le problème de l'essence ne résout pas les problèmes de l'électrique. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais je ne serais pas absolument abasourdi de voir des ventes d'électriques en hausse dans les semaines et les mois à venir, plus encore que la hausse que ça connaît actuellement. Parce que je pense que, ouais, de fait, il y en a qui vont réfléchir et se dire, bon, finalement, la Zoé, elle est bien. Non, mais elle est bien, la Zoé. Et puis surtout, il y en a plein d'autres qui sortent, regarde. Enfin, on commence à en trouver même des pas chers. Alors, enfin, voilà, si vous nous écoutez au volant d'une voiture thermique, on vous embrasse et vous vivez le même problème que Thomas. Mais pour Thomas, j'ai un conseil, parce que je sais où il habite. T'as Costco à côté de chez toi, pas loin. Et Costco, ils ont toujours de l'essence. Il faut avoir la carte, mais ils ont de l'essence. Mais est-ce qu'ils ont du bloodbress ? Ça, c'est la question aussi. Ils ont aussi du bloodbress. Tout va bien, alors dans ce cas-là, c'est bon pour Costco. Bien. Je le disais, ça ne résout pas les problèmes structurels. De la voiture électrique. Enfin, les problèmes structurels ou perçus comme tels. Parce qu'évidemment, on en parle à chaque fois. Et on en parle à chaque fois. Ouais, non, mais parce que pour recharger, c'est compliqué. Alors, oui, je pense qu'il va y encore y avoir assez longtemps des populations pour lesquelles recharger sera compliqué. Si tu habites dans un arrondissement central de Paris, ou d'une grande ville d'ailleurs, et que tu n'as pas de place de parking attitrée, eh ben ouais, c'est quand même un peu difficile d'aller te battre pour des places Bélibes, tout ça. Et puis, alors, tu vois, c'est un peu comme quand il fallait sortir les poubelles à 11h le soir. Là, c'est chéri, non, attends, il faut que je ressorte parce que j'ai fini de charger. Et si je la laisse trop longtemps, ça me coûtait très cher, etc. Donc là, c'est une vraie contrainte. Je pense que c'est un mouvement qui viendra plutôt d'abord des campagnes, parce que, enfin, des campagnes de la province ou des grandes banlieues, là où les gens sont massivement dans des habitats individuels et là où ils peuvent charger, où ça ne pose pas question. J'ai fait, pour des raisons purement professionnelles, le tour de pas mal de parkings d'entreprises ces derniers temps à Paris. Et j'ai quand même été agréablement surpris de voir les prises se multiplier. Alors, j'ai vu un peu de tout. Je voudrais remercier ici mes camarades de BFM Business qui, non seulement, m'ont invité à venir parler dans leur émission, dans François Sorel, tous les soirs, sur BFM Business à 20h. Ça me reviendra d'autant plus que j'y retourne dans deux jours. Mais surtout, maintenant, quand je vais chez BFM Business, je recharge au frais de la princesse, enfin, de la princesse d'Altice. Mais ça tombe bien, parce qu'ils ont Altice à des sous. Mais ce n'est pas le seul endroit. J'ai vu pas mal d'entreprises où il y a... Alors, parfois, tu sens que ce n'est pas du bricolage, mais ce n'est pas des vraies bornes de recharge. Il y en a qui ont des vraies bornes de recharge. Il y en a même qui poussent le bon goût jusqu'à avoir la borne de recharge avec déjà le câble de recharge branché dessus. Donc, tu n'as même pas besoin de sortir ton câble. Ça, c'est sympa. Et puis, il y en a qui vont mettre juste des prises, tu sais, renforcées, comme on dit, comme les green-up de Legrand, qui vont te permettre, là, pour le coup, de brancher ton kit de recharge à toi. Mais ça marche d'ailleurs que si c'est une voiture. Mais aussi pour les scooters électriques. Et là aussi, il y a un vrai besoin. Parce qu'on vous rappelle que, désormais, à Paris, par exemple, se garer avec un scooter thermique devient très, très, très cher. Ce problème de la recharge, on le constate depuis, pour ainsi dire, toujours. On l'a dit pendant longtemps. L'une des raisons qui a expliqué au début le succès de Tesla, c'est qu'ils n'avaient pas mis la charrue avant les bœufs, mais ils s'étaient posé la question de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'il faut faire des voitures et s'inquiéter de leur recharge après ? Ou est-ce que non ? Justement, il faut arriver à aller au-devant des craintes de l'automobiliste et lui dire, non, regardez, le réseau de recharge, il existe. La preuve, c'est que je l'ai fait. Je suis ravi de constater que Tesla a été suivi en cela, avec un peu de décalage, par Renault. Ça y est, Renault va créer son propre réseau de bornes de recharge rapides et même très rapides. J'ai plus la puissance en tête. 400, je crois. Oui, 400 kilowatts. 400 kilowatts. Tout ça, c'est sous l'impulsion de Mobilize, qui est la filiale d'autopartage de Renault. Leur idée, c'est d'en mettre sur tous les grands axes, à 150 kilomètres d'écart les unes des autres. Il compte installer une centaine de stations dans les deux années à venir. Les deux années à venir. Moi, je dis bravo. Parce que s'il faut comparer ce qui est comparable, je ne sais plus combien de stations Tesla en France. Je crois que c'est 145 ou quelque chose de ce genre-là. Et Unity, à Unity, comme on dit, il n'en a qu'une centaine. Et après, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par station. Parce qu'une station, c'est plusieurs chargeurs. Eh oui, mais combien ? J'ai vu... Alors, on n'a pas encore les espèces de giga-chargeurs à l'américaine. Moi, je recevais ce week-end à la maison de la famille, qui habite à Los Angeles. Et le baril de ma cousine, pour tout vous dire, me dit, ben oui, quand on est arrivé là-bas, parce qu'il vivait en France avant, j'ai acheté une Model 3. Ah bon, pourquoi ? Ah ben, parce que... Enfin, comme tout le monde, quoi. Ah bon, à ce point-là. Il se trouve que je n'ai pas mis les pieds en Californie depuis deux ans. Ah ben oui, oui. C'est une totale banalité. C'est aussi banal qu'une Toyota Corolla, une Honda Accor. Enfin, c'est vraiment la... Voilà, c'est la voiture de monsieur tout le monde, quoi. Et tu ne vois plus que ça. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que moi, je me souviens, il y a 20-25 ans, le smog à Los Angeles, c'était un truc absolument terrifiant. Il y avait une espèce de nuage jaune qui recouvrait toutes les vallées. C'était... Merk ! Voilà. Au-delà de ces chargeurs, d'ailleurs, Renault explique... Bon, d'abord, ces bornes ne seront pas réservées au Renault. Je pense que ce sera à peu près le même système qu'on connaît chez Tesla, c'est-à-dire qu'il y aura une petite préférence au niveau du tarif ou une autre formule d'abonnement ou que sais-je encore. Mais à côté de ça, ils veulent aussi créer des zones de détente, je cite, calme et confortable, où l'automobiliste pourra prendre un café ou un encas, profiter du Wi-Fi, charger son téléphone et même jouer à la console avant de reprendre la route. Eh bien, écoutez, moi, je dis bravo Renault. Enfin, en tout cas, bravo Mobilize. C'est une vraie belle initiative. Et de fait, c'est des choses qui, mises bout à bout, vont finir par venir à bout des craintes ou des préventions de futurs acheteurs de voitures électriques. Ouais, c'est une très, très bonne nouvelle. Bon, après 90, moi, j'ai toujours tendance à me dire, c'est pas beaucoup, mais... 90 stations ! Ouais. Ah ouais, mais... Après, tout dépend de combien il met de points de charge, après, évidemment. Oui, si c'est 1, c'est un peu... C'est pas joué. Là, on est à 62 000, je crois, points de charge. Je crois qu'on a passé 70 000 points de recharge public. Alors, ça veut dire plein de choses. Ça va de la petite borne sur la place du village qui sert pour l'essentiel à recharger la voiture du policier municipal ou du cantonnier et puis jusqu'à, justement, les superchargeurs et le reste. On dit qu'il faut arriver à 100 000. Moi, j'ai été agrément surpris cet été. Bah oui, parce que ça fait quand même longtemps qu'on se n'est parlé. Et moi, j'ai fait du road trip, monsieur. Voilà. Ah, mais oui. Oui, oui, oui. Je peux vous confirmer que, voilà, on peut faire des milliers de kilomètres et que c'est, pour ainsi dire, à peu près sans douleur. Je suis allé en Italie, pour tout dire, en Toscane. Et bon, il y a des super... J'étais assez frappé en Italie parce que j'ai vu très peu de Tesla, enfin, que des étrangères. Mais par contre, il y a des superchargeurs partout. Donc, je ne sais pas. Là, c'est vraiment la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que les Italiens ont un peu plus de mal. J'ai vu des électriques, mais j'ai aussi vu pas mal de voitures. Quand on commence à voir des marques chinoises, etc., c'est assez... Mais ouais, j'ai vu quasiment qu'une Tesla. J'étais assez frappé. Mais par contre, j'ai vu des stations partout. Alors, c'est bien. C'est pas mal de faire des longs voyages parce que c'est l'occasion de te lancer des défis à toi-même. Moi, j'ai un seul défaut, c'est la passagère, qui est mon épouse et que j'aime d'amour, mais qui, elle, a une angoisse totale de l'autonomie. Mais en essence aussi. Dès que son réservoir à elle, parce qu'elle a une thermique passe en dessous de la moitié, c'est direct à la station. Enfin, pas en ce moment, mais ça, c'est conjoncturel. Et donc, quand je lui dis non... Là, la voiture dit qu'il faut s'arrêter au chargeur dans 150 km. Non, non, on prendra le suivant. Et là, je vois son regard noir qui me dit non, non, on va s'arrêter au prochain. Ce sera largement suffisant. Tu n'es pas allé à 10% ? Ça, si, je l'ai fait, mais sans elle. Et du coup, c'est amusant de se lancer. Pas des défis, parce que ce seraient des défis idiots, mais de voir que, de manière absolument réaliste, avec ce qui est la plus petite Tesla du marché, la Model 3, avec la petite batterie, je reviens de la frontière italienne, enfin du Mont-Blanc jusqu'à la région parisienne, en rechargeant une fois. Donc, vraiment, c'est... Oui, quand même, c'est beau. C'est pas... Voilà. Donc, le pire n'est jamais sûr quand on parle de recharge. L'autre bonne nouvelle, et alors, elle est massive, c'est que, ça y est, ça fait longtemps qu'on appelle de nos voeux la baisse des prix. Et bien, ça y est, la baisse des prix, elle commence à arriver. en l'occurrence, avec l'arrivée chez nous de la MG4, alors de la marque anglaise MG. Anglaise, il faut le dire un peu vite, quand même, parce que si mes souvenirs sont bons, elle est détenue par SAIC, par les Chinois. Voilà, c'est ça. Mais chouette design de petite berline, enfin, de chouettes voitures de moyenne gamme, avec un look un peu sportif, assez filé. Elle a de la gueule, quoi. Elle passe pas entièrement inaperçue, surtout qu'évidemment, les photos qui passent partout sont dans une espèce d'orange métal assez voyant, là, pour le coup. Eh bien, cette MG4 sera vendue à partir de 28 990 euros. Hop, 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 hop ! Attention ! Hors bonus écologique. Ça veut dire qu'une fois que tu retires les 6 000 euros de bonus qui s'appliquent encore jusqu'à la fin de l'année, eh bien, on est à 22 990 euros. On s'approche des 20 000 euros réels, quoi. Alors, les 20 000 euros sans le bonus, là, c'est peut-être pas pour tout de suite. C'est moins cher qu'une Zoé. C'est le prix d'une... C'est le prix d'une Clio thermique. Ouais. Pardon, vas-y. Non, non, je disais... Or, objectivement, c'est... Si on devait la comparer à une Renault pour comparer les choses qu'on connaît bien, ça ressemble plus à une Mégane. Voilà. Ouais, c'est ça. Elle joue sur le terrain de ce genre de modèle. Et t'as quand même 350 kilomètres d'autonomie avec le... Parce que t'auras trois modèles différents, en gros. Enfin, trois niveaux de gamme différents. Et avec le premier prix, tu fais déjà 350 kilomètres d'autonomie avec une batterie LFP. Ouais. Donc, la durée de vie sera supérieure à celle de la voiture. Ouais. Si on veut faire un petit rappel, un petit point rappel de le pro du LFP par rapport au NMC. Par rapport au lithium-ion qu'on connaît, la durée de vie. C'est-à-dire, en fait, le nombre de cycles de recharge qu'on a pour l'instant encore du mal à estimer. C'est ça. Quand t'as un taux de décharge de 80%, avec une LFP, tu peux faire 900 cycles de recharge avec une NMC. Donc, nickel, manganèse, Cobalt, tu fais 400 cycles de recharge. Donc, on est quand même sur plus du double. C'est même plus compliqué que ça parce que j'ai lu des 3 000 cycles de recharge sur LFP. Ouais, non, non, mais bien sûr, t'as même 6 000. Des trucs qui passent le million de kilomètres. T'as toujours un gap de 2 entre les deux. Et puis après, en termes d'usage, tu peux charger ta LFP à 100%. Enfin, le recyclage, ça se fait mieux sur une LFP aussi. Oui, parce que c'est beau, c'est beaucoup de fer. Et toutes, elles ont toutes une super... J'ai remarqué ça, j'ai trouvé ça assez ouf. Elles ont toutes, en fait, toutes les aides à la conduite, le maintien dans la voie dès le premier prix. évidemment, les deux freinages d'urgence, le régulateur adaptatif. Elles voient les panneaux et elles adaptent la vitesse directement. Donc vraiment, c'est quand même, pour tous les gens comme moi qui sont assez friands de ce genre de truc, je trouve que quand même pour ce prix-là, ça donne vraiment envie de franchir le cap. C'est assez impressionnant. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout du design à la Tesla en mettant juste un écran central. Non, il y a un écran central. Ça, c'est un peu vrai. Mais il y a aussi un écran au-dessus du volant avec les vitesses, enfin les vitesses, la vitesse. Toujours des petits boutons. Oui, oui, il reste encore quelques petits boutons, mais je la trouve assez élégante à l'intérieur. Je ne sais pas, je suis assez tenté d'aller l'essayer quand même. 204 chevaux, alors en équivalent, parce que t'imagines, on parle encore... 204 chevaux pour la grosse batterie. Pour la première, sinon c'est 170. Ah, eh bien, ça reste très raisonnable. Voilà. Ça reste tout à fait raisonnable le seul problème de cette voiture, enfin le seul problème, là où elle pêche un petit peu par rapport à la concurrence, c'est au niveau du coffre. Elle a un volume de coffre qui est quand même... C'est pas possible, tu l'as déjà essayé. Ouais, du coup, je me... Non, 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 j'aimerais bien. D'ailleurs, je pense qu'on va essayer de faire ça. Mais dès qu'elle arrive, franchement, il faudra l'essayer. Je note qu'elle a... Enfin, elle t'a mis la puce à l'oreille. Ouais, ouais, franchement, elle est très sympa. Et puis en plus, s'il y en aura d'autres. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. L'autre, mais là, c'est sans grande surprise, on a eu des chiffres de ventes de Tesla un peu dans le monde entier. Ils sont sur un rythme, juste pour la Chine, d'un million de voitures par an. Et la chose qui m'a le plus frappé, c'est que là, sur le mois ou les deux mois écoulés, ils ont dépassé, en Allemagne, les ventes des voitures allemandes. Ce qui est compliqué. C'est-à-dire que l'Allemand, il tient à sa Mercedes, il tient à son Tiguan, il tient à sa Golf. Et en septembre, c'est ça, la Tesla Model Y, donc le petit SUV, est numéro un des ventes, toutes voitures confondues, avec 9 846 unités, devant la Golf et devant le Tiguan et devant même la Model 3, dont ils vendent quasiment trois fois moins. Alors, je ne sais pas à quoi ça tient. C'est vraiment impressionnant, je trouve, quand même. C'est dingue. C'est dingue, parce qu'en plus, ce n'est pas la moins chère. Non, voilà. Alors après, je ne sais pas si elle a bénéficié de la baisse de prix aussi récente sur le Model Y. Oui, il faut expliquer, ils ont ouvert les commandes pour une Model Y propulsion, donc avec un seul moteur, ce qui est amplement suffisant, ce qui a permis de faire baisser le prix chez nous à 49 900, ce qui lui permet quand même encore d'accrocher un bonus écologique de 2000 euros et surtout ce qui la met moins chère que la moins chère des Model 3 qui devraient être plus chers. Enfin, ça brûle totalement les pistes. Pardon ? Pardon ? Que la moins chère, non ? Tu as raison, je crois. tout à fait, qui est à 53, je crois. Et du coup, ça donne des situations assez hubesques, des trucs qu'on n'a jamais vus sur le marché automobile. C'est-à-dire... C'est Tesla. Oui, c'est ça. Vous ne cherchez pas ces Tesla. Il y a une personne que je connais qui m'est fort proche et je n'ai pas le droit de dire parce qu'il y a une histoire de surprise, enfin, peu importe, qui avait acheté une Tesla Model 3, la petite, normale, blanche, tout ça. Et là, qui l'a revendu ou qui a fait demander une reprise, je ne sais pas si il y a Tesla, non, c'est à Over e-Marketing, enfin, ces boîtes qui prennent des voitures et qui les envoient, je ne sais plus si c'est en Belgique ou au Danemark. Elle a vendu sa voiture plus chère qu'elle l'avait achetée. Ça, ça fait un choc, mais bien plus chère, genre 47 000 pour 37. Et du coup, va reprendre une voiture à 49 qui devrait en valoir 10 de plus. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Alors, je pense que ça, il y a une espèce évidemment d'effet d'aspiration quand ils ont mis la Model Y à ce prix-là et où plein de possesseurs existants ont dit « moi, je vends la mienne pour le même prix, j'ai celle du dessus, pourquoi se priver ? » Et du coup, ils ont un peu mis les freins sur les reprises généreuses parce que ça commençait à se voir. Et je pense que, je ne sais pas, ils ont peut-être eu une espèce de problème inverse de stock, c'est-à-dire que tout à coup, là, c'était l'anti-pénurie, c'est-à-dire que tout à coup, ils en produisaient trop. On sait qu'elles viennent très fort probablement majoritairement de Chine et je voyais justement que sur ce modèle-là, le temps d'attente était ridicule. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commandé leur voiture à Shanghai et qui l'ont reçue deux semaines après. Enfin, tu vois, le truc qui normalement n'arrive pas. Alors là, pour le coup, tout constructeur confondu. Bref. Je vous dis, ce marché est en train de marcher sur la tête. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure avec Martin Archambault. Et justement, ben oui, voilà, c'est le garçon qui tout à coup revient sur son sommet en disant, c'est con qu'on parle à Martin Archambault. Eh bien, c'est maintenant. Écoutez. Nous sommes donc rejoints par mon ami Martin Archambault en direct de Montréal. Comment ça va, Martin ? Ça va super bien à part des petits ennuis d'Internet, mais ça, c'est des problèmes qui n'ont rien à voir heureusement avec les voitures électriques. Très clairement. Mais de toute façon, on est toujours battus par la technique d'une manière ou d'une autre. Mais je t'avoue qu'il y a des combats que j'aurais aimé pas mener aujourd'hui, mais que veux-tu ? Ben oui, je te donnerai quelques conseils maintenant que je suis devenu un professionnel des temps de latence. Plusieurs sujets dans l'actualité de la voiture électrique outre-Atlantique. D'abord, ben en fait, c'est amusant et on se le disait parce qu'on va faire oeuvre de transparence. J'interviens dans ton podcast régulièrement, tu interviens chez nous régulièrement. Ton podcast, d'ailleurs, on le rappelle, c'est « Silence, on roule ». On a les mêmes soucis, en fait. Je voyais dans les sujets que tu m'as envoyé l'accentuation de la pénurie de véhicules électriques. Alors, je ne sais pas, ça ne s'accentue pas chez nous, mais le problème reste entier et il reste entier chez toi aussi ? Oui, il est entier et chez nous, ça s'accentue malheureusement. Je me rappelle qu'il y a quelques mois à peine, on était surpris lorsque certains délais de manufacturier étaient annoncés à presque 24 mois, en fait, entre 18 et 24 mois d'attente. Maintenant, la majorité sont à 24 mois, voire plus. Des manufacturiers comme, par exemple, certains modèles de Hyundai, de Kia sont maintenant rendus à 24 mois également, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois à peine. On était plus dans le 12 à 18. Volkswagen, qui n'est pas fabriqué encore en Amérique, on n'a pas encore le modèle américain, donc on dépend de la production allemande et ça tarde à être transféré ici en Amérique. On a Mercedes qui, sur certains modèles, annonce, et ce, très candidement, 36 mois. Non, mais il faut être sérieux parce que déjà, 24 mois, très honnêtement, entre toi et moi, comment dire, quand on dit 6 mois, c'est 6 mois, quand on dit un an, c'est, ça va prendre du temps. Quand on dit 24 mois, en gros, c'est une façon polie de te dire, arrêtez de nous appeler. C'est-à-dire, on vous appellera quand on aura des choses à vous vendre, mais 24 mois, qui commande une voiture à 24 mois ? Enfin, si, si tu dois juste mettre quelques dizaines, centaines d'euros ou de dollars canadiens qui valent maintenant presque le même prix sur la table, bon, ok, mais personne n'achète une voiture en disant, maintenant, je vais attendre deux ans. Et bien voilà, ça ne marche pas comme ça. Mais ça nous amène dans des drôles de situations où on se doit, dans des événements de promotion des véhicules électriques, dire aux gens, même si vous n'êtes pas prêts, mettez votre nom tout de suite sur des listes parce que sinon, vous n'en aurez pas. Les listes, c'est des centaines, voire des milliers de personnes qui sont à l'entendre de véhicules chez chacun des concessionnaires. On a aussi le phénomène, un phénomène artificiel qui fait que les gens laissent leur nom chez plusieurs concessionnaires. Donc, les listes sont grandes, mais en réalité, le premier qui va appeler, on va se retirer des deux ou trois autres listes. Donc, ça va redescendre. Ça, c'est quand la peur de la pénurie crée la pénurie. C'est comme si on lance un truc sur les réseaux sociaux en disant, attention, il va y avoir une pénurie sur les oeufs de la semaine prochaine. Tout le monde va se précipiter et prendre cinq douzaines d'eaux au lieu d'une et ça va créer une pénurie. Là, c'est pareil. C'est une fois la peur d'avoir peur, bien évidemment, mais c'est aussi une conjoncture, un timing où tout ça arrive dans une période post-COVID. Les gens veulent maintenant se réacheter une voiture parce que la vie reprend son cours. Il y a simultanément à ça une hausse phénoménale quand même dans la dernière année ici au Canada du prix de l'essence qui fait que l'essence a augmenté pas de 100 %, mais presque. Donc, évidemment, la conjoncture est idéale pour nous envoyer vers la voiture électrique et lorsqu'on arrive à la porte et qu'on frappe, on nous répond. Désolé, il n'y a plus de service au numéro que vous avez composé. Ce que je voyais récemment dans plusieurs articles, c'est le fait que cette pénurie, elle touche aussi les véhicules thermiques et qu'aux États-Unis, en tout cas, j'espère que ce n'est pas le cas au Canada, on voyait des voitures. Je prends un exemple. Je n'ai plus la marque en tête, mais une marque totalement banale, enfin un truc, tu vois, une berline familiale. Bon, très bien. Prix affiché, 46 000 dollars. Ok, soit. Enfin, prix catalogue, 46 000 dollars. Prix affiché, 90 000 dollars. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y avait une petite ligne sur le devis marquée, je ne sais plus, c'était genre market value adjustment, genre un truc qui ne veut absolument rien dire. C'est genre, bah oui, on s'ajuste parce qu'évidemment, la demande est telle qu'on peut augmenter les prix. Je ne sais pas qui paye le double du prix catalogue d'une voiture pour l'avoir, mais c'est quand même assez ahurissant. C'est ahurissant. On ne le voit pas dans le neuf, c'est assez fortement réglementé ici. Par contre, ce qu'on retrouve, c'est des situations aberrantes où des gens vendent une voiture électrique usagée de deux ans, plus chère que ce vend une neuve. Oui, ça on a ça chez nous aussi. Oui, c'est impossible à le trouver, donc on vend l'usager beaucoup plus cher. Des gens qui ont roulé trois ans, quatre ans avec une Chevrolet Spark et qui la revendent plus cher qu'ils l'ont achetée 20, 90 000 kilomètres de plus au compteur, des trucs qui sont sans qu'une tête ou des gens qui malheureusement ont vendu leur voiture juste au début de la pandémie ou pendant la pandémie qui se disent avoir attendu un an de plus, j'aurais pu la vendre 5, 10 000 $ de plus pour exactement le même véhicule compte tenu de la pandémie ou de la pénurie, la rareté en fait. Mais ça reste que c'est difficile. Les gens, on a beau les pousser vers l'électrique puis leur expliquer les bienfaits, les gens nous disent oui, mais encore faut-il qu'il y en ait. Oui, et accessoirement autant faut-il qu'il y ait une infrastructure de recharge. C'était un des autres sujets dont tu voulais nous parler. Chez vous, il y a des incentives, comme on dit en mauvais français, des encouragements à développer ces infrastructures? Oui, tout à fait. Il y en a depuis un petit bout de temps d'ailleurs, autant aux provinciales maintenant qu'aux fédérales, mais c'est plutôt sur du côté fédéral que je veux parler. Donc, il y a des instances comme Ressources naturelles Canada qui investit dans des projets, font des appels pour des projets pour l'installation de bandes de recharge publiques. Et puis, c'est des programmes qui sont assez généreux quand même à laquelle plusieurs entreprises souscrivent pour aller chercher des sous puis installer. Et maintenant, évidemment, on inclut dans les règles qui doivent non seulement installer, mais entretenir, regarder en état, marcher ces équipements-là parce que c'est le gros problème. Les gens reçoivent des sous, les installent et après se désengagent totalement. Le travail est fait puis les électromobilistes arrivent face à des infrastructures de recharge installées mais non fonctionnelles, ce qui alimente la grogne et n'aide pas du tout la cause. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris il y a une semaine à peine que la Banque canadienne des infrastructures va également ajouter des sous dans la cagnotte. On parle de près d'un demi-milliard de dollars, donc 500 millions de dollars pour l'installation de bandes de recharge coast to coast comme on dit dans la langue de Shakespeare, donc comme a dit un ancien premier ministre, d'un Atlantique à l'autre. Donc les bandes vont être installées autant de la Colombie-Britannique aller jusqu'au bout totalement des maritimes. Donc l'idée est d'être capable de relier le Canada dans son immensité avec des bandes de recharge et ce, pas seulement dans les provinces où la voiture électrique est populaire comme la Colombie-Britannique ou le Québec, mais toutes les provinces, donc on espère que cette somme-là qui s'ajoute aux sommes de ressources naturelles Canada, donc on est tout près du milliard de dollars en fait. Ça commence à faire de l'argent. Ça commence à faire de l'argent. Donc on espère que ce coup de pouce supplémentaire-là va aider la transition, mais comme on a dit précédemment, il faudra des voitures pour s'y brancher évidemment. Oui. Alors justement, dans les véhicules qui étaient les plus attendus, il faut le dire, en Amérique du Nord en général et au Canada en particulier, il y a évidemment toutes les choses qu'on ne connaît pas chez nous ou très peu, enfin à petite dose. Et pour cause, ce sont les pick-up. Chez nous, on va être très clair, à chaque fois, je passe sur l'autoroute, je ne sais plus laquelle, et il y a une concession de Dodge Ram, ce qui est un truc d'extraterrestre chez nous. D'abord par sa consommation, par ses émissions de CO2, on se dit, mais comment ils arrivent à vendre une chose pareille ? En fait, c'est souvent vendu comme des véhicules de société et c'est vendu comme un utilitaire. Les utilitaires n'ont pas du tout les mêmes règles que les voitures personnelles, donc ça louvoie un peu entre les législations diverses et variées, mais ça existe très peu. Surtout, ce qu'on attendait chez vous, c'est évidemment le pick-up le plus populaire du monde, qui était d'ailleurs, je crois, la voiture la plus vendue en Amérique du Nord, c'était le Ford F-150 et qui existe maintenant depuis quelques mois en version électrique. Ça y est, il arrive sur les routes, comment est-ce que les gens réagissent ? Ah, il arrive, il arrive, je te dirais, même avec une cadence surprenante dans le contexte de la pénurie dont on parlait précédemment. Donc, beaucoup de gens l'avaient précommandé, c'est un type de véhicule qui est très prisé en Amérique, au Québec aussi, moins peut-être que dans certains coins des États-Unis ou même de l'Ouest canadien, mais quand même, on aime ces gros véhicules pour leur tenue de route, entre autres dans des situations où il y a de la neige ou la chaussée est glissante, beaucoup l'utilisent également pour travailler, donc que ce soit des gens qui travaillent dans la construction ou des trucs qui demandent un peu plus d'espace de chargement, donc le format de véhicule est intéressant, mais avouons-le également pour une tranche de société qui conduit le bon vieux pick-up parce que c'est le rêve américain incarné. Et puis, évidemment, il y a des gens qui sont intéressés par ça. On le voit de plus en plus et là, maintenant, ce qui sort, c'est que les gens font des comparaisons de la consommation, un peu comme on fait avec les véhicules à essence. on est très loin du 15-16 kWh au 100 d'une Chevrolet Bolt. Je peux te dire tout de suite, les gens vont se tenir avec des consommations vraiment plus élevées, des 30-40 kWh au 100 puis même avec les gens remorquent. Donc, lorsqu'on a une remorque en arrière qui va être de 500-600-700 kg, on voit des consommations de 60-70 kWh au 100. Il faut donner des points de comparaison. Sur une électrique normale, une petite berline, etc., on est plus près de 15, entre 13 et 18. Forcément, 40 à 50, ça fait très mal. À 22, 23, 24, on commence à considérer que ça consomme. Donc, vous pouvez facilement vous imaginer qu'en haut de 40, on est dans des sphères astronomiques. en termes de consommation électrique, mais bien sûr, on parle d'un gros véhicule, un véhicule qui est lourd et un véhicule qui remorque. Donc, évidemment, dans des situations où le véhicule remorque, on comprend facilement que le poids et la perte d'aérodynamisme de l'objet qu'on remorque, si c'est une roulotte, par exemple, ou une caravane qui est plus haute que le véhicule, plus large que le véhicule, ça va évidemment avoir une emprise dans l'air qui va être plus grande. Donc, les gens sont un peu, je ne dirais pas inquiètes, mais sont surpris de constater l'impact sur la consommation et se posent des questions parce que là, personne ne l'a encore essayé par temps froid. Je vous rappelle qu'au Québec, actuellement, il fait quoi, peut-être 10, entre 10 et 20 degrés actuellement, mais on va bientôt passer la barre psychologique du zéro degré et à la baisse, aller jusqu'à des moins 25, moins 30 degrés. Quelle sera l'autonomie sachant qu'en temps normal, un véhicule électrique perd facilement 30 et 40 % d'autonomie par très grand froid ici au Québec. Donc, que restera-t-il de l'autonomie d'un F-150 qui remorque un 500 kg à moins 25 degrés? J'ai comme l'impression que les arrêts devront être fréquents. Oui, mais en tout cas, on attend de voir les résultats des tests. Merci infiniment, Martin Archambault. C'était comme toujours un plaisir. Je rappelle, Martin, vous pouvez l'écouter tout le temps de manière beaucoup plus régulière que nous, d'ailleurs, dans Silence en Rôle, son podcast que vous retrouvez là aussi dans toutes les bonnes crèmeries. À bientôt, Martin. À bientôt, merci. Et c'est toujours un plaisir de retrouver Martin Archambault. C'est amusant, je ne suis pas sûr qu'on verra chez nous le F-150 Lightning de Ford parce que le pick-up n'est quand même pas un truc qui a trop la cote chez nous. Moi, je n'en vois pas beaucoup. Non, non, je ne crois pas. Je pense que, enfin, si ou alors peut-être purement comme utilitaire et à la limite, tant qu'à faire, tant qu'à prendre des utilités, autant les prendre électriques parce que, voilà, pourquoi pas. Moi, j'attends évidemment le Cybertruck, mais ça, c'est un autre problème. J'attends surtout une voiture dont la tôle ne soit plus un problème. Voilà. Pour tout dire, j'ai eu une misaventure. Voilà. On m'a raconté. Voilà. Dont je refuse de parler. C'est trop douloureux. Enfin, voilà, un poteau mal placé, une manœuvre maladroite. Enfin, une de la petite faute d'inattention quand tu fais une manœuvre. Tu ne vas même pas vite. J'ai fait exactement la même sur ma voiture actuelle. Mais je crois que la tôle est un peu plus rigide que sur les Tesla parce qu'on n'a pas eu la même issue, en fait. Ça dépend surtout de la solidité du poteau. Oui, aussi. Lui, il n'a rien eu, le mien. Le mien, il était fort solide. Mais ça ne s'est pas enfoncé dans la tôle comme sur ta réplique. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que je suis en train de... Voilà. Mais ce n'est pas une horreur. Parce qu'on parle de voitures. Je ne suis pas un amoureux des voitures. C'est-à-dire que mon premier souci ne s'est pas de dire « Oh, ma belle voiture ». Non, mon premier souci c'est de dire « Ça roule ? Ouais, ça roule encore ? Ok, ça va. Ça va aller. » Et du coup, bon, voilà. Mais non, ce que j'attends, moi, quand je regarde le Cybertruck de Tesla, ce n'est pas pour dire « Ah, j'ai envie d'un gros pick-up, j'ai envie d'un... » j'ai envie d'une espèce d'équivalent de Hummer électrique futuriste. Voilà. Non. Mais moi, ce qui m'attire, c'est toute la tôlerie en inox. Le truc où, voilà, tu veux mettre un coup de marteau dessus ? Vas-y, mets un coup de marteau, je m'en prends. Ne mange pas une boule sur la vitre, s'il te plaît. Oui, ça on a vu. Mais voilà, le truc où tout à coup, c'est pas « Oh, regarde, j'ai une rayure ! » Alors qu'en fait, tu réfléchis, tu dis « Mais c'est complètement con, cette histoire. » pourquoi est-ce qu'on conduit toujours, qu'on utilise in extenso dans des conditions parfois compliquées, des trucs, des choses, des petites choses si fragiles ? Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, c'est le côté petites choses fragiles qui, moi, je serais ravi de prendre un Cybertruck, je pense pas que je le ferais, mais bon. Parce qu'évidemment, ça consomme plus qu'en électricité, que machin, enfin parce que, bon, ça a plein d'attraits qui, pour moi, sont pas un vrai besoin. Mais, ou alors, je craquerais en disant « Ça va, j'en ai marre de réparer de la tôle parce que ça ne sert à rien et je reprendrais une voiture fragile quand j'aurai plus d'enfants à la maison. Enfin, voilà. Parmi les surprises du mois écoulé, moi, j'ai vu une pub passer dans, je sais plus quel, le canard économique. Un truc signé par, je l'avoue, un organisme que je ne connaissais pas qui s'appelle la FEDA. La FEDA, c'est la Fédération de la Distribution Automobile. En gros, ça regroupe l'essentiel des concessionnaires et des concessionnaires. qui gèrent la pré-vente. C'est les gens qui représentent les gens de la pré-vente de ce que j'ai pu voir. c'est beaucoup la pré-vente mais c'est aussi les concessionnaires mais c'est souvent les mêmes d'ailleurs, évidemment. Et voilà, ils ont publié une lettre ouverte dans la presse nationale. En gros, leur truc, c'est de dire « Non, attendez, monsieur le président, parce qu'évidemment, on est en France donc tout le monde en appelle au président de manière systématique. Monsieur le président, c'est pas possible. La fin des ventes de véhicules thermiques en 2035, c'est absolument intenable. Alors, je regarde, évidemment, je le lis. En juin dernier, le Parlement européen votait l'interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs à partir de 2035, très bien, à une telle mesure qui avance de 5 ans l'échéance fixée en France par la loi d'orientation des mobilités parce que chez nous, on disait plutôt 2040 mais très bien, l'Europe a dit 2035, très bien. Pour la FEDA, la réduction des émissions de CO2 est indispensable, on est bien content, mais l'accélération de ce calendrier n'est pas soutenable. Et après, suivent les arguments. Premier argument, le déploiement des bornes de recharge est en retard. On en voulait 100 000, on est à peine à E10, 62 000, moi j'ai eu 70 ailleurs, peu importe. OK. Deuxième argument, le passage à l'électrique sera très difficile, voire impossible pour des millions de Français des classes moyennes et populaires compte tenu du coût de ces véhicules. Bon, on peut en discuter, mais soit. Par ailleurs, avec la période de grande incertitude qui s'est ouverte en matière de sécurité d'approvisionnement et de coût de l'énergie, il semble inconcevable d'organiser la bascule totale du parc automobile neuf vers l'électrique d'ici 2035. Là aussi, on peut avoir ce débat et enfin, il semble stratégiquement risqué de se placer dans une situation de dépendance majeure vis-à-vis de la Chine d'où proviennent la majeure partie des batteries. Et on arrive, donc ça, c'est la fin des arguments. Et à la fin des arguments, moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est-à-dire que cette lettre ouverte de la Fédération de la Distribution Automobile avance des arguments qui n'ont rien à voir avec la Fédération de la Distribution Automobile. D'ordinaire, si tu veux, quand tu as une grève de la RATP, c'est parce que les chauffeurs, tu vois, les conducteurs ont un problème. Là, on est dans une espèce de mouvement revendicatif de choses qui, sur le papier en fait, ne les touchent pas. Ou en fait, si, mais c'est ce que le communiqué ne raconte pas. C'est-à-dire que toutes ces choses totalement exogènes qui n'ont rien à voir avec eux, parce qu'on pourrait dire que sur le papier, tant qu'il y a des voitures sur les routes, la FEDA est contente. Non ? Et qu'une voiture thermique et une voiture électrique, finalement, c'est pareil. Non ? Bon, en fait, non. Et je pense que ça y est, ils l'ont compris. Du coup, c'est bien un peu ce que je pensais, c'est que, comme ils disent dans le communiqué, la FEDA représente les professionnels de l'après-vente qui répondent chaque jour dans 1300 points de vente et atelier aux besoins de millions de Français pour leur déplacement, dont deux tiers se font en voiture, etc. Ces gens-là ont quand même un manque à gagner en termes de business, en fait, de volume d'affaires. Eh bien, voilà. Ben oui. En fait, le problème, et je pense qu'ils ont mis le doigt dessus, c'est que tout à coup, ils ont compris que la règle 2-3 n'allait pas fonctionner de la même façon et qu'arrivaient sur les routes des voitures qui allaient avoir besoin de beaucoup moins de maintenance, beaucoup moins. J'en témoigne, 42 000 kilomètres, notre total de maintenance, je ne parle pas de la tôlerie, mais notre total de maintenance, c'est deux jerrycans de lave-glace. Voilà. Évidemment, pas de vidange, pas de plaquette, rien de tout ça. Peut-être des pneus. On ne rentre pas dans le... Ah, on peut rentrer dans le... Ce que je veux dire, c'est que la Fédération de la Distribution Automobile qui se plaint du manque de borne de recharge, c'est mignon, mais ça sert à un discours qui en fait n'a rien à voir. Eux pourraient dire on craint pour notre profession parce que ces voitures demandent beaucoup moins de maintenance, ça va coûter beaucoup moins cher aux consommateurs et donc ça va entraîner des problèmes d'emploi dans nos garages. Ça aurait au moins... Non mais ça aurait le mérite de la transparence et de l'honnêteté. C'est des choses qu'on a entendues par ailleurs. Moi, je l'ai entendues sur des plateaux télé, voire même dans un bouquin qui sort là d'un ex-confrère que je n'aimerais pas... Enfin, je sais si, je peux le nommer. Il s'appelle François-Xavier Piétri et qui fait un truc sur la folie de la... Justement, j'allais en parler. Voilà. Ça me met en ronde d'entrée. Tu sais pourquoi ? D'abord parce que je vais être forcé d'aller l'acheter, le bouquin. Et donc, voilà, j'aime beaucoup François-Xavier. On a travaillé ensemble mais là, je pense qu'il se fourvoie. Et puis parce que ce que je lis de la quatrième de couve et des résumés et du communiqué de presse, bah oui, là aussi, c'est la même chose. C'est la FEDA. C'est la compilation du meilleur, du pire, des idiots utiles, du thermique. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots. Et donc, bon, voilà. Sur les arguments de la FEDA, alors la voiture inaccessible aux classes moyennes et populaires, on en a déjà parlé. Ça se discute complètement. Ça se discute complètement parce que la voiture neuve d'aujourd'hui deviendra une voiture d'occasion qui sera nécessairement... Et puis en 2035, t'imagines en 2035 ? Mais c'est surtout ça. Les prix seront stabilisés. Comment tu peux faire des prévisions sur 2035 ? Non mais surtout, la myopie absolue de nos professionnels, de la pré-vente, c'est que, en fait, 2035, j'ai vu que l'Europe peut décréter ce qu'elle veut, mais ça va aller beaucoup plus vite que ça. C'est-à-dire que les courbes vont se croiser bien avant. Il restera des voitures thermiques, etc., il en restera d'abord sur les routes pendant encore longtemps. Il en restera en concession jusqu'en 2035. Mais en fait, la bascule, elle va se faire beaucoup plus vite que tant la FEDA que le législateur, qu'il soit français ou européen, aurait bien pu le prévoir. Enfin, aurait bien pu l'anticiper. C'est pas la loi qui va faire le marché. Et là, je pense que c'est le marché qui va faire la loi. Oh, c'est bien. Dans les zones de faible émission, on a droit à quels critères en termes de vignettes critères ? On a droit à 1 et 2, là ? Je crois que 3, ça va bientôt être fini. D'accord. Bon, même 1 et 2, t'as tellement de voitures thermiques qui aujourd'hui sont 1 et 2. C'est-à-dire que, parce que eux, leur argument aussi, c'est de dire qu'il y a pas mal de gens qui vont être des rebuts un petit peu et laisser à la périphérie de certaines agglomérations. Mais c'est... Mais tu remarques que ça, c'est pas dans le communiqué. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile à soutenir. C'est un argument que François-Xavier Piétry, justement, soutient, lui, dans son truc. Mais je trouvais que... T'as lu le livre ? Alors non, mais en fait, en me renseignant là-dessus, non, non, il sort là, mais en me renseignant sur ce sujet, j'ai vu, du coup, qu'il y avait un journaliste aussi qui... Les voitures électriques, ils sont devenus fous. C'est ça. Bon, alors déjà, moi, l'expression, elle me fait un peu marrer. Après, c'est un truc d'éditeur. Tu choisis pas toujours ton titre. On peut aller jeter la pierre jusqu'au bout, mais bon. Ah non, 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 c'est pas le but, mais après, quand on a un parti pris, il est un peu normal aussi que ça fasse réagir. Oui, oui, puis j'ai entendu d'autres grands éditorialistes économiques sur des chaînes bien connues, certaines où j'ai travaillé, et qui te ressortent des arguments, je ne sais pas, un peu dépassés, frelatés, dirais-je même. Enfin, des trucs, on te servira un steak de cette fraîcheur-là, tu le renverras en cuisine quand même dans l'ensemble. Mais après, bon, M. Piétri a sûrement changé d'avis, parce que moi, en tout cas, j'ai vu des interviews, enfin, pas des interviews, mais des chroniques de lui où, justement, il parle vraiment d'une révolution de l'électrique. Ça, c'était en 2021, quoi. que ça y est, les petits prix allaient commencer à arriver, etc., etc., etc. Ah, flûte. Mais écoute, je pense qu'il y a une prise de conscience. Non, mais ça, bon, alors ça, c'est presque du backstage, mais le drame du chroniqueur, c'est qu'il faut qu'il fasse une chronique, et quand la chronique est quotidienne, il faut trouver un sujet tous les jours. Le défaut de la chronique quotidienne, c'est qu'il faut en faire une tous les jours, et qu'il y a des jours, il y a des sujets qui s'imposent à toi, il y a des jours, il y a des sujets qui te viennent comme une fulgurance, et puis il y a des jours où tu galères en disant de quoi je vais bien pouvoir parler, et là, tout à coup, il y a un papier au coin des échos, là, où tu dis moi, c'est pas mal, ça. Bah ouais, moi, je vais t'en faire une minute trente de ça, moi, il n'y a pas de soucis. Donc, voilà, là aussi, je ne jette pas la pierre. Parfois, tu sais, quand tu lis des éditos, où tu dis, mais il était mal embouché, l'auteur, je ne comprends pas, pourquoi il a fait ce sujet-là, c'est tout pourri, enfin, etc. Bah oui, mais le problème, c'est que tu n'étais pas dans sa charentaise la veille vers 19h, quand il a fait, qu'on a dit alors, t'as créé alors, ton édito, il est où ? Mais je ne sais pas quoi faire, moi, ben démerde-toi, voilà. Donc, voilà, parfois, on fait dans des chroniques des choses qu'on n'aurait pas fait si on avait eu le... C'est-à-dire que c'est le problème de la télé, en plus, ou de la radio, c'est-à-dire qu'en presse écrite, les jours où tu n'as rien à dire, bah, tu imprimes moins de pages, c'est pas compliqué. Tu ne peux pas me dire... Bon, finalement, moi, je... Là, aujourd'hui, pour le JT à 20h20, on met la mire en attendant, et puis vos programmes reprendront à 35, parce que finalement, on n'a pas grand-chose d'intéressant à raconter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, voilà, la FEDA appelle le président de la République à maintenir la trajectoire prévue. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, le Parlement européen a déjà voté. Donc, moi, je veux bien. Tout ce qui est excessif est insignifiant, et je pense que, quoi que fasse le gouvernement, quoi que fasse la Commission européenne, quoi que fasse, etc., en 2035, on se retournera sur aujourd'hui, on dira... Tu te souviens quand ça devait être la fin des voitures thermiques aujourd'hui ? Papa, c'est quoi une voiture thermique ? Tu vois, voilà. Donc, je ne vais même pas plus loin sur la liste des arguments, parce que sinon, on va reprendre à chaque fois les mêmes discussions. Mais tout ça n'est pas grave. Alors, justement, on se parlait de la litanie des arguments parfois éculés, ce n'est pas une insulte, face à la voiture électrique. Souviens-toi, avec émotion, il y a presque deux ans, quand on a fait le premier épisode de ce podcast, c'était avec... Je n'ai plus son nom en tête, c'est quand même malheureux pour quelqu'un qui a préparé son épisode. Non, l'autre. C'était avec un des auteurs à contresens. Marc Muller. Marc Muller, voilà. Ce remarquable documentaire qui s'est posé les mêmes questions que tout le monde sur le recyclage, les batteries, les machins, les laitiers d'enfants, les mines de cobalt et le reste, mais qui ne s'est pas juste posé les questions comme un chroniqueur télé, mais qui s'est posé les questions comme de vrais journalistes, de vrais documentaristes qui, eux, sont allés voir, ont même expérimenté, ont acheté des voitures, les ont dépiautées, enfin, bon, bref. Et c'était un chouette documentaire. C'est toujours compliqué de le voir. Il existe en payant sur Vimeo et ailleurs. Ils n'ont toujours pas trouvé de diffuseurs français. Et il se trouve que, à notre épisode précédent, en juillet, quand nous étions sur le circuit du Ladou à Clermont-Ferrand avec les gens du Tesla Honor's Club, on a croisé Jonas Schneider. Jonas Schneider, c'est le deuxième acolyte de la bande, le co-créateur du documentaire en question. Et on s'est dit que ce serait intéressant de lui parler. Deux ans, ou presque, après la sortie d'A Contresens pour savoir ce qui s'était passé depuis et puis s'il n'y avait pas fini de nouvelles idées. Écoutez. Bonjour Jonas Schneider. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Comme on le disait, vous êtes l'un des artisans qui a produit A Contresens, ce documentaire qu'on connaît bien parce que ça a été le sujet du premier épisode de ce podcast en novembre 2020. A l'époque, on avait interviewé votre acolyte, Marc Muller. Vous êtes tous deux Suisses. Il y a une chose... Alors, on avait beaucoup discuté, j'ai envie de dire, du corps du documentaire à l'époque, de ce qui était montré. Moi, j'ai toujours une frustration, c'est qu'on m'en parle souvent. J'y fais souvent référence et j'ai peu de moyens de dire aux gens « Allez le regarder ». C'est toujours aussi compliqué de le regarder. Ça dépend beaucoup du pays. En France, il n'y a pas eu de diffusion avec un diffuseur à la télévision. Il n'y a pas de plateforme qui l'a achetée. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile en France que dans d'autres pays. Vous n'avez pas essayé ? Oh, que oui, on a essayé, on a discuté, on a montré, on a argumenté, on a rediscuté. Mais pour l'instant, ce n'est pas définitif, mais pour l'instant, et puis ça fait quand même deux ans qu'on essaye, mais on a encore espoir, mais pour l'instant, il n'y a pas de diffusion en France sur ce genre de plateforme. Alors, il est en VOD sur Vimeo, il y a des solutions, il y a des plateformes qui l'ont mise, il y a un peu de téléchargement illégal, voilà, donc il y a des gens qui se débrouillent pour voir le film. On ne peut l'exclure. Voilà, il y a des gens qui se débrouillent pour le voir, mais il n'y a pas la diffusion officielle, facile, pour l'instant, en France. C'est ça, un France 5, un Arte, une troisième partie de soirée sur France 2, quelque chose comme ça. Même en NRJ12, là, je prends tout ce qu'il peut diffuser. RMC Découverte. Bon, pour autant, Hors de France, il a quand même une vie, il continue à avoir une vie, ce documentaire. Oui, et en France, il n'est pas mort, donc on va, comme c'est le cas aujourd'hui, on se voit dans un événement qui projette le film, des événements comme ça, il y en a eu des dizaines et des dizaines, parfois on vient, parfois pas, parfois il y a juste la diffusion, parfois c'est dans des cadres très privés, des groupes politiques, des entreprises, des lobbies, enfin, toutes sortes de gens veulent voir ce film, des écoles, des scientifiques, des associations, des ONG, donc ce film vit, mais je regrette comme vous qu'en France, pour l'instant, il n'y ait pas une diffusion facile où on entend juste le podcast et on se dit, tiens, je vais aller voir le film et c'est plié en 5 minutes. Toujours la frustration de ne pas pouvoir dire, vous retrouverez le lien vers le documentaire, dans les notes de... C'est sur YouTube, on aimerait pouvoir dire ça comme ça, mais non, pour l'instant, pas, pour vous dire, je crois que j'en ai vu une copie pirate sur YouTube un jour. Il y a eu beaucoup de copies pirates sur YouTube, alors YouTube, par exemple, on est obligé de combattre ça parce qu'après, les chaînes avec qui on discute utilisent l'argument de dire, tout le monde l'a déjà vu, il est partout, pourquoi est-ce que nous, on le diffuserait en print-time chez nous ? Par contre, sur le dark web ou en streaming, là, le streaming illégal, les sites spécialisés, etc., là, nous, on ne le combat pas, même si on pourrait le combattre. Il y a des entreprises qui nous permettent de le combattre. On ne le fait pas parce qu'on estime que notre documentaire contribue à la société, à un intérêt public et donc, on ne souhaite pas à tout prix gagner du fric avec notre documentaire, il faut qu'il vive sa vie. Enfin, il faut quand même que vous gagnez votre vie. Vous avez d'autres projets depuis ? On en reparlera à la fin. Plein. Et le documentaire est presque, le documentaire a coûté extrêmement cher. On a quand même acheté des bagnoles pour ça, démonter des bagnoles, financer des scientifiques pendant plus d'une année. Il coûte cher, cette petite beauté. Mais, aujourd'hui, on est plus ou moins rentrés dans nos frais et on pourrait réinvestir dans une autre aventure. Comment est-ce que, comment est-ce qu'il a été accueilli ? J'ai envie de dire. Est-ce que vous avez été surpris des réactions de ce qui s'est passé quand vous l'avez enfin publié ? Tous les gens qui ont acheté une voiture électrique voient comment leur entourage accueille le fait d'acheter une voiture électrique. Ce n'est pas pareil d'acheter une voiture électrique en 2018, en 2019, en 2020, en 2022. Quelqu'un qui sort un documentaire sur la voiture électrique vit ça, mais puissance, 10 000. C'est-à-dire qu'on a, bah oui, parce que tout le monde le voit, il y a votre voiture électrique, il n'y a que 10 personnes dans votre entourage qui a vu votre voiture électrique. Trois collègues, trois membres de la famille, le documentaire, il y a eu évidemment des milliers et des milliers de personnes qui ont vu, qui ont entendu les podcasts, etc. Donc on a reçu toutes sortes de réactions, des réactions souvent assez sévères, dans un sens comme dans l'autre, assez radicales. C'est-à-dire qu'il y aura la moitié du public qui va nous dire mais oui, il faut que tout le monde voit votre documentaire, il faudrait qu'ils soient obligatoires à l'école, parce que... Et puis l'autre partie qui dit mais vous avez oublié dans votre documentaire les particules fines des pneus, vous avez oublié dans votre documentaire. Et il y a des vrais... On m'a vraiment dit, vous appelez ça les gendarmes couchés en France aussi ? Oui, tout à fait. On m'a vraiment dit... Les ralentisseurs. Voilà, on m'a vraiment dit vous avez oublié les ralentisseurs. Je vous promets que c'est un vrai commentaire. Et ça vient d'un expert et un expert qui vient de le lobby et je l'ai réentendu cet argument des ralentisseurs dans une grande conférence très importante pour l'industrie automobile française puisque c'est la rencontre de tous les décideurs de flotte des grandes entreprises du CAC 40. Donc celles et ceux qui achètent massivement des voitures pour des grandes entreprises. C'est quoi le problème des ralentisseurs ? Ils augmentent les émissions de CO2 selon cette personne et quelques études scientifiques qui existent effectivement parce que vous ralentissez la voiture puis vous redémarrez après le ralentisseur et ça, ça augmenterait de, je ne sais plus, 7% les émissions de CO2 au moment où ça se paraît pour tout le monde. C'est de rentrer un rapport et donc vous êtes dans un... Exact, exact. Il y a une vraie étude scientifique là-dessus. Mais ça, c'est sur une voiture thermique. C'est sur une voiture thermique et je pense aussi que c'est sur une voiture électrique, c'est-à-dire que la dépense supérieure en énergie existe aussi sur la voiture électrique. Par contre, on n'en a rien à foutre. Non, parce que c'est un micro-impact mais c'est la technique classique des lobbies dans la mobilité électrique comme dans plein d'autres secteurs, c'est de vous embrouiller en multipliant les problèmes et en multipliant les solutions et en vous donnant l'impression au final que tout cela est équivalent parce que tout cela est beaucoup plus compliqué et au final, tout se vaut. Oui, et au final, tout se vaut. Alors arrêtez de critiquer les gens qui achètent des voitures à essence. Tout ça, c'est pour arriver là. Ça, vous l'avez vécu en direct en fait quand même. On le vit au quotidien en direct. C'est passionnant. Ça pourrait être le sujet dans notre documentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont frontalement envie ? Non, c'est des conneries. Vous racontez n'importe quoi. Oui, oui. Vous êtes aux mains des constructeurs de batteries. Que sais-je encore ? Oui, alors il y a des gens... je ne dis pas trois clampins sur Facebook. Je veux dire, de manière argumentée. Un peu, mais ce n'est pas la majorité. C'est rassurant. Ce qui existe vraiment, c'est un discours qu'on entend médiatiquement, pas seulement dans le cadre de notre film, mais de manière générale, qui est le discours des lobbies, quels qu'ils soient, et qui ressemblent à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les ralentisseurs. C'est-à-dire, oui, mais c'est plus compliqué que ce que vous dites parce que... Et puis, on vous embrouille. Et sur la thématique de l'écologie, et sur les thématiques plus précises du nucléaire, de la voiture électrique, du charbon, de l'essence, du gaz, surtout le gaz, de l'éolien, de l'hydrogène, vous avez toujours, toujours, toujours ces mécaniques d'argumentation en mélangeant les choses, en allant chercher des micro-impacts sur les éoliennes. Les oiseaux, n'oubliez pas les oiseaux, parce qu'il y a des oiseaux qui meurent des éoliennes. Si vous êtes un ami de la nature, vous ne pouvez pas aimer les éoliennes. Vous voyez, tout c'est... Et ça, nous, on est énormément confrontés à ça. Ça m'a énormément énervé. Ça se voit. Non, mais vraiment. Et aujourd'hui, j'en rigole et je le devine. C'est-à-dire que je vois venir la personne et j'ai tellement été confronté à ces histoires du ralentisseur, des oiseaux, des éoliennes, etc., que je l'ai prédit. Et je vois presque dans le regard de la personne qui me dit « Ah voilà, là, on va arriver aux oiseaux. » Particule film des pneus. Voilà, c'est là. Il faut me confirmer avec l'histoire des particules. J'ai été surpris. C'est-à-dire qu'on a eu longtemps, souvenez-vous, le débat, souvenez-vous, l'étude de l'ADEME 2016 qui dit non, finalement, l'impact CO2 d'une voiture électrique n'est pas meilleur qu'une voiture thermique. Finalement, on reprend le rapport, on s'aperçoit qu'il l'avait fait un peu avec les pieds quand même dans l'ensemble. Avec des mauvaises données, des mauvaises hypothèses pour 2016, mais qui étaient plus ou moins valables il y a deux ou trois ans. C'est aussi ça le problème sur toutes ces années-là, c'est que tout ça... Et en occultant sciemment aussi toute la partie fabrication au départ. Oui, c'est ça. Ils n'avaient pas compté les impacts de l'extraction et du raffinage et de l'acheminement du carburant. Bon, mais c'était marqué. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Mais enfin, ça faussait un peu. Parce que les impacts sont très mal connus. C'est-à-dire que souvent, le lobbyiste du pétrole vous dit ou le lobbyiste de l'industrie automobile classique, souvent européenne, vous dit oui, mais vous avez mal pris en compte les impacts des mines. Les scientifiques ont mal calculé les impacts des mines. Et il oublie de dire parce que c'est peut-être vrai, il y a peut-être certaines mines où on a mal calculé l'impact, qu'on calcule très très mal l'impact de l'extraction du pétrole. C'est-à-dire qu'on calcule très bien l'impact du pétrole mais pas du tout l'impact de l'extraction du pétrole. Et donc, cette problématique se retrouve partout. Il suffit juste d'orienter la lumière là où ça vous arrange. Soit sur les mines de cobalt, soit sur l'extraction du pétrole. C'est terrifiant. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu des études et puis finalement, d'autres études sont arrivées où l'électroélectricité n'est pas entièrement carbonée, le sur-impact de la batterie il est effacé en termes de... Bref, etc. Et là-dessus, on voit arriver ah oui, mais alors attendez, les particules fines des pneus. Et là, je retourne en disant mais on a tous des pneus. Ah oui, mais les voitures électriques sont toujours un peu plus lourdes du fait de la batterie. Et très bien, alors ça peut peut-être se réduire, etc. Et là, je vois arriver d'autres études disant non mais parce que ces voitures électriques, vu qu'elles sont plus lourdes, alors elles produisent un peu plus de particules fines des pneus, mais aussi, elles soulèvent plus les particules qui étaient déjà sur le sol. Et là, on rentre quand même dans des niveaux de débat qui sont... Enfin voilà. Oui, mais tout ça pour conclure à quoi ? Parce qu'on a vu des... Donc ça, c'est l'information très bien relatée d'ailleurs. Tu l'as fait de manière objective, etc. Oui, les particules fines, sûrement, sûrement, parce que les études scientifiques sont sérieuses. Ce que je veux dire, c'est qu'une voiture électrique émet plus de particules fines. Mais pourquoi est-ce qu'on focus là-dessus ? C'est parce qu'on aimerait pouvoir conclure la voiture électrique pollue plus. Et je l'ai vu dans des articles qui titraient en chapeau la preuve que la voiture électrique pollue plus. Et comme polluer, ça ne veut pas dire CO2, ça veut dire un truc vague, et bien pollue plus, oui, c'est vrai, si on ne s'intéresse qu'aux particules fines. Oui, c'est ça. Tout comme quand on concentrait le débat sur le CO2, je disais à chaque fois, attendez, vous oubliez les 4000 composés de la combustion du carburant. C'est-à-dire les trucs qui puent et qui se trouvent que je viens d'aller passer un week-end, je ne vous raconte pas ma life, épisode 14, à Marrakech. Et j'avais oublié à quel point ça puait, le carburant. C'est-à-dire, surtout que là, il y a des voitures vieilles, je pense qu'ils n'ont pas forcément toujours le même niveau d'exigence, tout ça, sur l'époque catalytique, sur le reste. Et vous vous retrouvez dans une ville qui pue. Ça m'avait fait la même chose à Ho Chi Minh, où il y a des millions de scooters. Le problème, c'est que c'est rigolo, mais c'est irrespirable. Qui pue et qui tue, surtout aussi. qui pue et qui tue. Et là, tout à coup, tu te dis, bon, OK, tout à coup, qu'on fasse comme si on se la mesurait sous les douches, en disant, mais ça, ça a un peu plus de CO2, ça, ça a un peu moins. C'est bien, mais ce n'est pas l'intégralité du problème. Et c'est qu'on revient à ce que disait Jair Chirac, c'est le bruit et l'odeur, le problème. Mais lui était sur un autre sujet, je ne reviendrai pas à ça, parce qu'on essaie de ne pas se moquer des morts. Et ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a l'impression d'arriver au bout d'un débat, avec enfin des choses factuelles qui disent, ben non, regardez, vous voyez bien que là, bref, tout à coup, un autre débat se fait jour. Autre chose. Et alors, c'est pour ça que j'en reviens au ralentisseur, pour savoir à quel moment je vais avoir sur Google News les quatre articles sur le scandale des ralentisseurs. D'où ça sort ? Je cherche, il y a vraiment une étude scientifique puisque je pensais que le monsieur me mentait, donc je lui ai demandé ses sources, il m'a vraiment donné une étude scientifique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'un jour des scientifiques se sont dit, tiens, étudions le ralentisseur d'un point de vue CO2. Donc, très certainement qu'on les a encouragés à le faire, financer une étude, on est peut-être même allés vers une école en disant, tiens, j'aimerais bien une étude sur les ralentisseurs. Et il y a des chercheurs qui ont dit, oui, pourquoi pas, mais il faut financer 200 000 pour payer un travail de doctorat. Quand ils vont faire une étude sur les ronds-points, on va être très mal en France. C'est clair. C'est une étude qui a été publiée dans une revue avec une relecture par les pairs. Exact. C'était une revue, je n'ai pas vérifié particulièrement cette étude, mais c'est une étude qui, je l'ai traversée en une demi-heure, m'avait l'air sérieuse. Mais la question n'est pas est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai ? La question est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça alors que le débat n'est pas du tout là-dessus ? C'est plutôt ça la question. C'est complètement négligeable, en fait. Exactement. Les particules fines des pneus, si déjà tu enlèves toutes les particules fines des moteurs thermiques, bon, je pense qu'on est pas mal, tu vois. Mais il faut y travailler, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège de disqualifier ces choses-là. Non, bien sûr que non. Il ne faut pas dire les particules fines, il y a des gens qui meurent des particules fines, c'est vrai. Donc c'est un problème, donc il faut s'y intéresser. Mais il faut hiérarchiser. On est dans une lutte mondiale contre le CO2. On a trouvé un moyen de diminuer massivement les émissions de CO2, c'est la mobilité électrique. Et maintenant, essayons de rendre la mobilité électrique la plus légère possible, la moins impactante possible, notamment en nous concentrant sur les particules fines. Mais ne disqualifions surtout pas la mobilité électrique à cause de ces particules fines ou à cause d'autres impacts supposés comme les ralentisseurs. Bien sûr. En attendant de savoir si en France, on va pouvoir voir ce documentaire dans de bonnes conditions, il y aura une suite. Oui, il y aura... Ou vous estimez que ça y est, vous en avez marre de creuser le même sillon ? Non, alors une suite, vraiment une suite, non, il n'y aura pas un contresens de... Par contre, on va s'intéresser effectivement au travail des lobbies. Parce que les lobbies nous ont beaucoup intéressés et c'est beaucoup moins caricatural que ce qu'on pouvait penser. Et ce qu'on appelle lobby, d'ailleurs, je ne pense pas que c'est le bon terme, mais voilà, au moins quand on dit lobby, tout le monde a une image. Ce n'est pas forcément que les lobbies industriels, pétroliers, etc. C'est aussi les ONG, c'est aussi les groupes politiques, c'est aussi parce que, y compris d'ailleurs dans le spectre politique écologique, il n'y a pas eu que des promoteurs de la mobilité électrique, il y a des gens qui se sont fait piéger, il y a des gens qui... Donc voilà, le spectre est intéressant à étudier et ça, je pense que ça va nous... Ça pourrait nous occuper une année ou deux et ça pourrait faire l'objet d'une enquête assez intéressante. C'est intéressant parce qu'on le voit, le véhicule électrique a provoqué des débats, des scissions, mais sur des lignes de fractures qui n'étaient pas les lignes de fractures habituelles du débat, c'est-à-dire que vous avez des écologistes qui vous disent que la voiture électrique c'est pourri, enfin c'est... Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'était parfois un peu décontenançant de voir des arguments spécieux venir de camps, j'allais dire, d'ordinaire plus fondés sur le bon sens et la science, même si là aussi c'est subjectif. Et des camps qui changent en fonction de l'évolution de la voiture électrique, de quand la voiture électrique est un truc punk, en marge, anti-industriel, etc. ça va, quand la voiture électrique devient une multinationale américaine qui fait de l'optimisation fiscale, tout à coup ça change de discours. Sur le nucléaire, je trouve hyper intéressant la relation entre le nucléaire et la voiture électrique. Donc pour les détracteurs de la voiture électrique, le nucléaire vient forcément avec la voiture électrique. Donc si vous voulez une voiture électrique, c'est que vous roulez au nucléaire, vous faites la promotion du nucléaire, etc. Voilà. C'est pas tout à fait vrai. Non. Pourquoi ? Il y a un truc hyper technique, mais c'est que les voitures électriques ce sont des batteries, des batteries au service du réseau qui permettent de stabiliser un réseau qui ne serait pas en ruban. Donc le problème des énergies renouvelables, donc pas du nucléaire, le problème du solaire, le problème de l'éolien, c'est que c'est une production énergétique en vague, intermittente, exactement. Et donc la batterie permet de stabiliser ça. C'est-à-dire que quand vous êtes en surproduction solaire, par exemple, la batterie en magazine, et ensuite la voiture vend ou donne au réseau la nuit quand il n'y a pas assez de production solaire. En fait, il y a déjà des expérimentations lancées en France d'ailleurs, sur le vehicle to grid, de barre RTE, etc. Et ça, ça enlève l'argument principal de l'industrie nucléaire qui est de dire nous, on produit en ruban. Donc nous, qu'ils fassent beau, moche, etc., on produit en ruban. Nous, on est pilotable. Exact. Et donc, la voiture électrique permet aussi d'aller vers plus de renouvelables et vers moins de nucléaire. Donc quand le lobby nucléaire fait la promotion, parce que c'est vrai que le lobby nucléaire fait parfois la promotion de la mobilité électrique, le lobby nucléaire n'a pas fait tous ses calculs parce qu'en fait, la voiture électrique pourrait bien aider à augmenter dans le mix électrique la part de renouvelables au détriment du nucléaire. Et c'est vraiment faux d'imaginer que la voiture électrique, c'est la promotion du nucléaire. C'est faux. Ça ne va pas forcément dans la main. C'est faux, oui. Il y a d'ailleurs, et j'essaie de les trouver, il y a des coordonnées GPS d'éoliennes librement accessibles en France où tu peux aller brancher ton véhicule électrique gratuitement. Ah oui, c'est excellent. Oui, mais il y en a peu. Mais elles existent, elles sont là pour ça. Marrant. Oui, mais c'est rarement indiqué. Et puis, les éoliennes sont souvent au milieu d'un champ. Donc, ce n'est quand même pas très pratique. Donc, le prochain docu, c'est sur les lobbies ? Oui, en tout cas. Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis ? Parce que vous n'avez pas fait que gérer les après-coups du documentaire. Non, donc Marc, parce que parlons un petit peu de mon ami Marc Muller, quand même. Marc fait une quantité de conférences impressionnantes autour du monde. Pas seulement sur la thématique du véhicule électrique, mais sur la thématique de la transition énergétique. Il a une société avec des dizaines de collaboratrices et collaborateurs et il aide des entreprises, des gens qui construisent des bâtiments, etc., à faire la transition énergétique. Donc, il travaille concrètement à la transition. Et puis, moi, j'ai repris la gestion de la boîte de production qui a produit à Contresens. On est une vingtaine de journalistes, réalisatrices, réalisateurs, etc. C'est un vrai métier, en fait. Oui, et on produit toutes sortes de formats pour toutes sortes de télévisions, pas seulement sur la thématique de la mobilité électrique, mais plus globalement contribution à la société, donc écologie, santé, égalité femmes-hommes, etc. Et puis, on a un peu de temps quand même pour produire, par exemple, en ce moment, un documentaire sur la géothermie profonde. C'est aussi un sujet sur lequel il y a beaucoup de désinformation, particulièrement dans mon pays qu'est la Suisse. Pourquoi donc ? La géothermie est beaucoup plus acceptée en France, par exemple, qu'en Suisse. Là, en Auvergne, ici. Oui. En Suisse, on a eu, au début de l'histoire de la géothermie, tout de suite des accidents. Ah. Parce qu'on n'a pas hyper bien maîtrisé les débuts. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de drame, mais il y a eu un peu des craintes autour de la géothermie. Et donc, voilà, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de craintes en Suisse sur la géothermie. Et puis, ce travail sur les lobbies, oui, je pense qu'on peut avancer là-dessus. On a développé tout un programme qui s'appelle Conséquences, avec des youtubeuses, youtubeurs, qui ont des millions d'abonnés, qu'on a fait travailler avec des scientifiques suisses sur des thématiques clés de la transition énergétique. Intéressant. Oui. Et donc, on a travaillé là aussi un peu sur la mobilité électrique, mais sur plein d'autres choses, le tourisme, l'aviation, etc. Et puis, le but, c'est toujours d'amener un peu de discours scientifique dans la population parce qu'aujourd'hui, on manque de ça. Ah ben, c'est terrifiant. C'est le problème clé. On est tous en plein brandolini, c'est-à-dire que deux phrases, il faut deux chapitres pour arriver à débunker deux phrases. Donc, forcément, les sornettes courent toujours plus vite. Mais il n'y a même pas besoin de phrase, c'est une histoire de photo. Combien de fois on a vu cette photo ? Je ne sais pas si vous l'avez vue. Oui, les enfants qui creusent. Exact. Et puis, qui disent merci, dites merci pour votre Tesla parce que c'est grâce à ces deux enfants qui creusent. Pour aller chercher du cobalt. Et donc, quand on est allé au Congo et qu'on a montré cette photo-là, on a dit, ah oui, on connaît cette photo, etc. C'est une mine d'or. Alors, il y a effectivement, on le dit dans le documentaire, des enfants qui travaillent dans certaines mines de cobalt. Mais je pense qu'on les a tous vus en photo sur nos réseaux sociaux parce que c'est en marge de la production de cobalt. Et la production de cobalt n'a pas du tout besoin des enfants pour produire du cobalt. Ça aussi, c'est faux et on en parlait dans le doc. Bien sûr. Et bien heureusement, on s'achemine vers un avenir où on aura moins besoin de cobalt. En plus, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Merci infiniment, Jonas Schneider. C'était absolument passionnant. Tenez-nous au courant pour le jour où le vrai grand public en France pourra voir ce documentaire à contresens. Oui, en attendant, débrouillez-vous. Il y a quand même des solutions, notamment sur Vimeo, etc. Et puis, j'espère que le diffuseur qu'il achètera aura au moins la décence d'en faire la publicité par vous-même. Ce sera avec grand plaisir. A bientôt. Merci. Bon, on s'est bien amusé avec Jonas Schneider. C'était très cool. On avait l'impression de faire partie du même club. C'était très... Alors toi aussi, bah oui, pareil, oui, oui. Et donc sur Twitter, bah oui, pareil, voilà, j'y passe ma vie. Et enfin bon... Il ne faut pas y aller sur Twitter. Bah, ouais, enfin, c'est tentant quand même. Mais... Et alors, je dois le dire, on avait promis, j'avais promis, de manière un peu légère, tu sais, c'était le début des vacances, tu dis, ouais, j'ai un temps fou, là, je vais pouvoir faire plein de trucs. Et bon, en fait, la vie se passe pas comme ça. Et j'avais promis que là, à l'automne, on vous ferait un ou plusieurs épisodes où on prendrait de manière, mais alors méthodique, les mêmes questions, toujours les mêmes. Ouais, mais ta sang, ta batterie, on va être forcés de l'enterrer. Connerie, bonjour. Ouais, mais les tines enfants, toutes choses dont on vient de parler avec Jonas, etc. etc. Ouais, mais il n'y aura jamais assez d'électricité, assez de lithium, assez de... Et voilà, j'avais promis qu'on vous ferait un ou plusieurs épisodes où on démontrait ça par le menu. Alors, c'est pas pour cet épisode-ci, je pense que ça, jusque-là, vous l'avez compris, ça fait presque une heure qu'on se parle d'autre chose. Mais bientôt, et si je dois faire ordre de transparence, j'ai commencé à travailler sur le sujet. Sérieusement, parce qu'on ne va pas juste vous asséner des trucs, parce que c'est facile. C'est-à-dire que vous répondez à des gens qui vous assènent des trucs et vous leur assénez d'autres trucs. Bah non, parce qu'il faut être plus intelligent que ça, il faut sourcer ce qu'on donne. Et donc voilà, je suis en train de rassembler des sources. Et alors, pour faire oeuvre de transparence totale, ça prendra probablement également, au-delà de ces quelques épisodes, la forme d'un livre. Parce que je pense que si on fait des livres sur... Attention, ils sont tous devenus fous avec la voiture électrique. Il va peut-être falloir ramener un peu de sérénité dans ce débat. Alors, pour tout dire, je n'ai pas encore choisi, je ne sais pas encore si on fera un super épisode avec tout à l'intérieur ou des épisodes thématiques, ce qui est peut-être plus facile à partager après en disant « Attends, tu me parles de quoi du Cobalt ? » « Attends, ne bouge pas. » épisode 42. Clic, voilà, écoute ça. Donc voilà, ça reste, il faut qu'on statue sur cette question-là. parmi les explications de ces gens qui restent scotchés sur le thermique, j'en ai trouvé une qui est intéressante. C'était dans New Scientist qui publie en gros le résumé d'une étude qui a été faite par l'université méthodiste du Texas, mais c'est très sérieux, et qui en gros se sont attaqués à une question, c'est pourquoi est-ce qu'on accepte une technologie plutôt qu'une autre ? Et en fait, ils ont conclu une chose très simple, les gens préfèrent les technologies qui existaient quand ils étaient enfants. Ils préfèrent des technologies anciennes et éprouvées supposément à des choses plus récentes. Alors, je ne sais pas, je trouve que c'est intéressant, enfin, ce n'est pas juste intéressant, ce n'est pas juste une théorie lancée en l'air en disant « moi, je pense que... » Non, 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 ils ont fait une étude auprès de 2500 adultes aux Etats-Unis en leur présentant toutes sortes de nouveautés et ils se sont aperçus qu'en fait, les choses qui passaient le mieux, entre guillemets, c'était des choses... Ça dépendait en fait de l'âge de la personne qui répondait. Et en clair, évidemment, on a tendance à plus faire confiance à des choses qu'on a connues quand on était plus jeunes. Je ne sais pas, je trouve ça intéressant, ça expliquerait des choses, ça explique plein de choses en fait. Il y a un compte Twitter, moi, que j'adore, qui s'appelle The Pessimist Archive, l'archive des pessimistes. Je te le recommande. Je ne connais pas, ça m'intéresse. C'est génial parce que tu vois, tu lis en écho à des débats qu'on a aujourd'hui, les mêmes débats qui ont eu lieu il y a 40 ans, 50 ans, 100 ans. Tu sais, les trucs où on disait « Oh là là, prendre le train », mais non, ça va vous rendre stérile. tu vois, c'est bon. Est-ce que c'est un petit peu comme le truc de... J'avais ça sur la porte de mes profs de physique, de la salle des profs de science en fait, et c'était une citation qui disait aujourd'hui « Les jeunes sortent du scapadeur, ils foutent rien de la journée, c'est vraiment incroyable. » Et en fait, tu regardes la date et c'était moins 500 avant JC, ça c'était vraiment un truc de Grèce antique, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, oui. Et en fait, tu t'as pas reçu que plus les choses changent et plus c'est la même chose. C'est-à-dire que les peurs sont les mêmes, les paniques morales sont aussi parfois les mêmes et c'est juste qu'aujourd'hui, elles sont à la fois accélérées par les réseaux sociaux, par plein de choses et puis aussi arrosées par des intérêts catégoriels, dirais-je. Moi, j'attends de pied ferme le futur documentaire, si j'ai bien compris, de Jonas Schneider sur les lobbies parce qu'il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de soucis avec le fait qu'une profession, une industrie, etc., se fait représenter par des gens qui vont voir les politiques en disant « Voilà, pour nous, l'enjeu, c'est ça ou ça, c'est important ou ça, c'est... » Je n'ai pas de soucis avec ça. Le côté « Ah, c'est un lobby ! » Oui, mais c'est un lobby. Si c'est une force économique, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas voix au chapitre ou au moins qu'elle ne soit pas entendue sur ces enjeux. Après, comment ça ? Pourquoi ça se discute ? Ça se discute parce qu'il y a quand même pas mal de confrères à toi aussi qui sont tout à fait précomptables et qui disent quand même que le lobbying, c'est un autre mot pour la corruption. Tu as plus de lobbyistes au Parlement européen que de membres du Parlement européen. Oui, mais ça, c'est ce que je dis en préambule. Il y a à prendre et à acheter. Non, mais évidemment, quand le lobbying devient de la corruption, non, ça marche. Non, les choses ne peuvent pas... Là, ça devient sale. Mais si tu veux, tout comme il y a plein de professions et trucs qui ont des syndicats, tu vois, pour que je les connaisse bien, il y a des syndicats d'artisans, par exemple, qui représentent les intérêts des artisans. Est-ce que quand ils vont voir un politique, ils font du lobbying ? Oui, oui, oui. Oui, oui, mais là, c'est... Oui, mais là, c'est... Oui, mais je ne suis pas sûr. Enfin, tu vois, là, c'est pour un... En quoi c'est différent ? Parce que c'est pour une profession. Quand tu as un syndicat, c'est limité, en fait, à une profession. C'est pas... Si tu veux, quand tu as des gens qui légifèrent à la virgule près avec l'amendement qui a été rédigé par le lobbyiste, là, par contre, ça concerne la société entière. Et donc, du coup, c'est des gens qui sont élus par le peuple, tu vois. C'est pas du tout... En fait, si tu veux, c'est ça. C'est l'intérêt privé qui arrive dans la sphère publique. Ah oui, c'est là que ça devient un peu dérangeant. Tout comme le journaliste qui choisit à qui il parle, le politique aussi est un libre arbitre. Il n'est pas forcé de passer les... Tu vois, c'est à la fois simple et con. Sauf quand il est invité, comme le mec qui aime bien les cigares, qui a invité ce Santini. Le maire d'Issylé Moulinot. Voilà, qui est invité par les lobbyistes des cigarettiers dans des petits repas bien sympas, etc. Là, tout d'un coup, t'as envie de voter la loi. Non, mais après, il faut qu'il y ait de l'intelligence et de la transparence. Bien sûr. Et de la transparence, surtout. J'ai eu une aventure un jour comme ça, je ne vais pas la raconter ici, mais évidemment, étant journaliste, j'étais en contact avec plein d'agences de relations presse qui représentaient des clients. Enfin, jusque-là, très bien. Et puis, il y en a un jour qui m'a contacté en me disant « Ah, moi, en tant que professionnel de la communication, il y a des choses qui m'interpellent. » Ah bon, très bien. Et il m'a expliqué que c'est des choses sur la pub en ligne, sur pas mal de choses. Et je lis ça un peu en diagonale et puis à la fin, je me dis « Mais je ne comprends pas, c'est un garçon qui travaille dans une agence de relations presse et qui me contacte en son propre nom. » Mais c'est curieux quand même. Enfin, ce n'est pas l'habitude, tu vois ce que je veux dire. Et en grattant un peu, j'ai fait un copier-coller de ce qu'il m'avait envoyé que j'ai retrouvé évidemment sur Google. Et là, je vois un géant de la technologie américain qui avait engagé une agence pour faire, voilà, ce que j'appelle même pas ça du lobbying. Et d'ailleurs, en passant au-dessus de la tête de leur filiale française pour tout dire, parce que évidemment, je les connaissais, je les ai appelés et je leur ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » Et ils m'ont dit « Ouh là ! » Non, on ne fait pas ce genre de choses chez nous. C'est-à-dire qu'on n'avance pas masqué. Même, voilà. Et là, ça, c'était sale, par exemple. Ça, c'est moche. C'est-à-dire que là, c'est quand même de la manipulation. Donc voilà, il y a à prendre et à laisser. Je ne sais même plus où j'en étais avec toutes ces discussions. Ah si, oui, les gens qui préfèrent les technos avant leur naissance. Alors justement, on parlait des élus. En fait, tu essayais de me donner une transition idéale et je ne l'ai pas chopé au vol. Je suis absolument confus. Et alors, la consternation totale du moi, elle nous vient quand même de papiers que j'ai vus partout. Là, je vous lis celui de reporter.net qui n'est pourtant pas ma source d'infos préférée parce que le nombre n'y allait pas. C'est en dehors de peut-être juste ce papier-là qui nous explique, comme l'ont fait d'autres, que les eurodéputés ont voté un amendement autorisant à qualifier de renouvelable de l'hydrogène produit grâce à des centrales thermiques. On rappelle le truc, quand on vous dit on va faire plus d'hydrogène, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le fait à partir du méthane, ce qui est juste terrifiant en termes de bilan carbone et que l'autre solution, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris et que pour faire de l'hydrogène qu'on appelle vert, on ferait plutôt de l'électrodise de l'eau. Alors c'est bien, c'est super, c'est beaucoup moins polluant, mais ça consomme énormément d'électricité. Donc on n'a pas encore trouvé la règle de trois qui fasse que tout à coup, il y a un modèle économique à le faire. Et c'est un problème parce qu'évidemment, il y a plein d'argent qui est pompé en ce moment en direction de l'expansion de l'hydrogène, surtout d'ailleurs pour remplacer le diesel là où l'électrique ne peut pas aller, c'est-à-dire de l'industrie, c'est-à-dire des transports lourds, c'est-à-dire du fluvial, de l'aérien, que sais-je encore. Eh bien, vous savez quoi ? Les eurodéputés, ils ont trouvé la solution. On pensait que la solution arriverait d'abos de recherche, tu vois, en disant, regardez, regardez, chef, chef, on a réussi à augmenter l'efficacité énergétique par 10, ça y est. Non, non. Ils ont trouvé une solution, ça s'appelle le réétiquetage. Tu vois, c'est un peu comme, là encore, la viande avarie, on dit, finalement, mais elle est très bien, on va juste changer la date de limite de consommation, on va lui rejeter 3-4 jours, c'est quoi ça va faire. Et pourquoi pas ? Eh bien, voilà, finalement, avant de faire des merguez avec. Eh bien, les eurodéputés ont donc voté un amendement qui va autoriser à qualifier de renouvelable l'hydrogène produit avec du gaz ou du charbon. C'est-à-dire que, de gris, il passera au vert. C'est quand même formidable. Alors, attention, c'est pas aussi simple. Il n'y a pas une règle. Il y a une règle de compensation. C'est-à-dire que, si tu fais ça, il faut que tu achètes de l'énergie verte à côté, dans le même pays ou pas loin pour d'autres choses. J'ai pas... Enfin, tu vois, bon... Et là, ça va du coup ? Ouais, nickel. Non, mais je trouve ça bien. C'est-à-dire que, oui, par le jeu des fausses équivalences, tout le monde gagne. C'est magique. Ouais, voilà. Mon problème avec ça, c'est que ça ressemble à quelque chose d'un peu magique. Alors, moi, j'ai rien contre la pensée magique, mais de préférence quand elle arrive à ne pas se propulser, se propager jusqu'aux hautes sphères, en l'occurrence, du Parlement européen. Mais, enfin, moi, je sais pas, je trouve ça profondément choquant, profondément contre-productif, et en plus, ça va apporter de la confusion totale dans l'esprit du consommateur. Parce que là, c'est quand même... T'imagines, non, non, mais allez-y, celui-là, c'est de l'hydrogène vert. Vous l'avez produit avec quoi ? Circulez, il n'y a rien à voir, ça ne vous concerne pas. Il y a Maxence Cordier, qui est le responsable des affaires publiques du CEA, du commissaire à l'énergie atomique, qui dit, non, mais c'est une espèce de cas d'école de greenwashing total. Enfin, c'est vraiment... C'est un peu gris ton truc, mais regarde, j'ai de la peinture. Ah ben, c'est ouvert maintenant, c'est super. Donc, non, c'est assez fou, c'est-à-dire que ils ont même abandonné des choses qui, là, pour le coup, aller plutôt dans le bon sens, parce qu'on dit finalement le problème, c'est qu'ici, il faut beaucoup d'électricité pour produire de l'hydrogène par électrolyse. Vu le coût d'électricité en ce moment, voilà, ils conditionnaient le déploiement de nouveaux électrolyseurs par le financement de parcs photovoltaïques ou eoliens. Bon, ok, très bien. Eh ben non, ça c'est... Non, c'est fini. Ça aussi, ça c'est poubelle. Finalement, non, mais finalement, c'est pas tant qu'on peut le faire avec du gaz et du charbon. Écoutez, est-ce que ces gens sont des calculatrices et ont une prise de conscience comme quoi, en fait, on a les droits dans le mur en faisant de l'électrolyse, des électrolyseurs avec des sources d'énergie vertes ? Donc, est-ce qu'ils se sont dit que ça ne sera pas possible ou est-ce qu'ils sont bêtes ou est-ce qu'ils sont... Ils ne sont pas bêtes. Alors apparemment, le vote est passé pas de beaucoup. C'était pas... La magie n'a failli pas avoir lieu. Oui, c'est ça. C'était pas par acclamation, mais... Non, mais c'est dingue. Alors c'est vrai que, oui, quand tu fais le truc, on dit l'Europe, c'est fixé comme objectif de faire 10 millions de tonnes d'hydrogène d'ici à 2030. Il y a une fondation... Alors là aussi, à vérifier. Selon les calculs de la fondation Bellona, nous dit reporter.net, que je déteste citer, un tel niveau de production requerait 500 TWh d'électricité renouvelable. 500 TWh, c'est la consommation annuelle de la France. Donc on peut dire que, oui, de fait, c'est ce que je disais au début, la règle de 3 ne fonctionne pas et produirait un hydrogène, certes vert, enfin plus vert, mais de toute façon, qui n'aurait pas de logique économique. Il faudrait qu'il soit, je ne sais pas, massivement sponsorisé. Enfin, tout ça est compliqué. Bon, je pense que les choses s'éclaireront une fois qu'on sera sortis de notre petite crise de l'énergie. mais, enfin voilà, c'est quand même, là pour le coup, c'est quand même très étonnant. C'est-à-dire que, enfin tu vois, d'un côté, tu donnes, tu sponsorises l'achat d'une voiture électrique, enfin, et tu retires d'une main ce que tu rends de l'autre. Et puis surtout, tu encourages une production qui, enfin, moi je ne sais pas, je ne trouve pas le... Voilà. Disons que faire de l'hydrogène en fait, avec des sources d'énergie qui ne sont pas propres, quel est l'intérêt ? Ben, c'est faire de l'hydrogène parce qu'il y a quand même une vraie promesse sur le fait qu'on va arriver à venir à bout du gasoil et certains, même parfois du charbon dans des productions industrielles, dans des trucs comme ça. Mais on va relancer le truc en disant, regardez, on arrive à faire plein d'hydrogène vert, pourquoi on n'en met pas dans les voitures ? C'est quand même une sornette de première catégorie. Bonne nouvelle. C'est à la plus petite échelle. J'ai découvert, avant même de lire le papier, que Google Maps propose, avant on proposait deux ou trois itinéraires selon la circulation, surtout. Et bien maintenant, on te propose des itinéraires moins polluants. Et ça, j'en ai fait l'expérience. C'est assez confondant. C'est-à-dire des itinéraires qui en plus sont calés sur le type de véhicule que tu utilises. Et en l'occurrence, moi j'ai dit, moi c'est une voiture électrique, je voulais aller dans Paris, et plutôt que de me faire prendre le périph', elle a dit, bah tiens, en fait, sinon, si vous prenez vous directement par la ville, bon, vous allez perdre 4 minutes, mais en revanche, vous allez gagner, je ne sais pas, 3% de batterie. C'est intelligent, c'est pas mal. Le but est autant de réduire les émissions de CO2 que d'économiser le carburant, quel qu'il soit. Et ça marche aussi pour l'essence et le diesel. C'est gratuit. Si vous ne l'avez pas encore, faites une mise à jour de Google Maps sur votre smartphone. c'est bien foutu parce que ça prend le nombre de données que ça doit prendre en compte pour faire ce genre de calcul et là, pour le coup, tout bonnement confondant parce qu'il y a des calculs sur l'élévation, enfin, un peu la même chose que pour le vélo. Ou pour le vélo, deux trajets de la même distance peuvent ne vraiment pas se valoir du tout s'il faut que tu montes le Mont-Valérien et que, enfin, voilà. Donc, voilà, c'est intelligent, c'est gratuit, c'est dans Google Maps, on aurait tort de s'en priver. Ah oui, alors, l'autre info sur laquelle je suis tombé, alors là, on est quasiment dans l'anecdotique, je suis tombé sur un papier qui référençait une interview de Joe Biden qui était au salon de Détroit, donc, le grand, grand salon de l'automobile américain, le Detroit Auto Show, le mois dernier et qui a fait tout un truc sur la voiture électrique en disant c'est super important, on investit beaucoup, on va conditionner les subventions aux acheteurs au fait que la voiture soit American made et pour ce faire, il s'est fait photographier devant une corvette, je parlais corvette Z06. Non, mais il se surnomme lui-même la machine à gaffe, donc il est très conscient de ça. Disons que, si vous voulez un petit florilège, quand même, il avait quand même parlé de 200 millions de morts du Covid aux US avant l'élection, voilà, Poutine ne gagnera jamais le cœur des Iraniens puisqu'il avait confondu les deux avec l'Iran, quand il lit un discours, il y a une vidéo qui est assez fameuse où il lit un discours et il lit en fait les indications de prompteurs, c'est ça, répéter la phrase et donc, end of quote, repeat the sentence et il répète. Voilà, et puis la petite dernière, c'est quand il avait confondu selfishness et selflessness, il parlait en fait de, il saluait l'égoïsme des Américains qui ont servi, etc., au lieu de saluer leur altruisme et leur, bon voilà, c'est la petite dernière. Non mais il en fera d'autres, c'est pas très grave, mais c'est vrai que, je pense qu'il a dû demander à Chevrolet, vous faites de l'électrique, oui, on en fait déjà et puis on va en faire d'autres, d'ailleurs on va avoir une corvette électrique et là il voit une corvette, donc elle n'est pas du tout électrique, elle est thermique, c'est un V8 de 680 chevaux. Mais c'est même pas de sa faute à la limite, il fait 280, c'est pas si énorme comparé à d'autres voitures et tout, mais bon, il relâche quand même 680 chevaux au V8 ça fait quand même. Ouais mais il fait 280 grammes au... Pardon ? Un V8 qui fait 280 grammes ? Eh ben écoute, c'est ce que j'ai trouvé sur... C'est ce que j'ai trouvé sur internet, sur des internets, donc après, dites-nous en commentaire si vraiment ce V8 fait si peu ? Corvette Z06 CO2, ça nous... Eh ben oui, 291 grammes au kilomètre. Tiens, voilà, j'étais pas très très loin. Tout ça, attends, c'est un V8 de 6 litres de... Et c'est pour ça que je trouvais que c'était quand même une belle performance. Ça me semble... Moi aussi, ça... Bon... C'est... Ouais, c'est bleu. Ouais, mais c'est des grammes de CO2 américains. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est comme le Big Mac, il fait pas la même taille. Voilà, je laisserai ça à la sagesse des auditeurs. Autre nouvelle qui nous vient de l'Amérique aussi, on n'y pensait pas, mais parmi les victimes des voitures électriques, eh ben, il y a la décapotable. Eh ouais, voilà, la Mustang décapotable que vous preniez chez Hertz en partant à Miami, c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais c'est un peu compliqué. parce que de fait, il n'y a très peu ou quasiment pas d'électriques décapotables, j'ai beau réfléchir. Mais j'en connais pas. Enfin, si, il y en a quand même. Du coup, j'avais cherché un petit peu, mais c'est ridicule. Je crois que j'avais trouvé... Non, en fait, non, c'est pas vraiment des décapotables, c'est les toits ouvrants en verre qui sont rétractables. Ah, mais Zabazos et Babaray. Mais non, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avec les cheveux au vent. Tu vois, c'est pas... C'est amusant parce que c'est quand même tous les trucs qui convoquent, tu vois, l'idéal de la liberté automobile des années 50, 60, 70. Les cheveux au vent sur la route 66, tout ça. Tu en as chez Polestar. Voilà, il y a une Polestar, la 02 Concept, la O2 Concept qui arbore ce magnifique look décapotable. Mais en fait, c'est ce que disait aussi un autre article que j'avais lu, c'est qu'en fait, la décapotable, en fait, c'est pas bête puisque ça va devenir en fait un positionnement de luxe. C'est les marques de luxe qui vont faire ça puisque comme il y a une forte prise au vent, il faut quand même des grosses batteries, donc il faut quand même des gros modèles et puis il faut quand même des gens qui peuvent se permettre ce genre de modèle, etc. Mais ça va venir, c'est juste qu'en fait, à mon avis, à mon avis, ce qu'ils font les constructeurs aussi, c'est qu'ils prennent d'abord les parts de marché là où ils peuvent les prendre parce que la décapotable, c'est pas là où tu vas faire plus de chiffres si tu veux. Non, il faut dire qu'en fait, la décapotable aux Etats-Unis en l'occurrence n'a pas attendu l'électrique pour décliner. Le plus haut du marché, c'était 2006 et à l'époque, c'était 2% des ventes, ce qui est déjà beaucoup. Et en 2015, c'était plus que 0,8. Donc voilà, c'est pas l'électrique qui a étranglé la décapotable en un bois. D'accord, ok. Mais je comprends, on a tous le fantasme. Moi, j'ai eu le fantasme pendant longtemps et puis un jour, j'ai réalisé le fantasme. C'est-à-dire que je suis parti aux Etats-Unis il y a longtemps. Je suis parti aux Etats-Unis voir des amis, etc. Et puis travailler, puis faire plein de trucs et j'ai craqué, j'ai loué une décapotable, tout ça. Je trouvais ça trop, trop cool. C'était en Californie, c'était l'été, il faisait beau et on a fait un trajet de, ouais, une heure et demie en voiture pour aller plus bas, machin, etc. Les cheveux au vent et tout ça, etc. Et j'ai pris le plus massif coup de soleil de ma life. Parce que, évidemment, cheveux au vent, tu ne sens pas la chaleur. Mais si tu veux, les rayons UV, eux, ils s'en branlent. Ah ben, complètement. Et j'ai, ah non, j'ai pris tellement, tellement cher. J'étais rouge comme un humard. Et voilà, c'est le truc où tu jures, mais un peu tard qu'on ne t'y prendra plus. Donc, on ne m'y prendra plus. Voilà, désolé, désolé pour le décapotable, même si quand même, il y a une voiture que j'adorerais voir en électrique, mais que j'adorerais qui a été à mon fantasme automobile pendant longtemps. C'est la petite Mazda MX-5 qu'on appelait la Miata aux Etats-Unis, qui est ce tout petit roadster de place qui se vend encore, qui, même d'occasion, va quand même encore chercher des prix sympas. Parce que c'est un truc rigolo comme toi, conduire. C'est uniquement boîte manuelle, d'ailleurs, à vérifier. Mais c'est ça, c'est une espèce de petit bolide, mais avec un petit moteur, ça va pas très vite, mais t'es tellement le cul collé au sol que t'as l'impression d'aller très vite. Et non, moi, j'en rêve toujours. Et alors ça, en électrique, comme voiture de week-end. Mais est-ce qu'on a vraiment encore le droit de s'acheter une voiture de week-end ? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais disons, enfin voilà, je reste un peu scotché sur l'idée d'une Mazda MX-5 Miata électrique. Ce serait vraiment tellement, tellement, mais pour le coup, tellement, tellement fun. beaucoup plus utilitaire et je pense qu'on en finira avec ça. La bonne nouvelle, c'est que l'électrique gagne au-delà de l'automobile. Ça fait longtemps, moi, que je vois passer des projets d'avions électriques, alors qu'ils sont souvent soit des tout petits avions. J'en ai vu, je sais plus, il y a plusieurs constructeurs qui font des petits avions, tu vois, un équivalent de petits Cessna, le truc sur lequel tu apprends à voler, avec des vrais moteurs électriques, des batteries, etc., pour des vols finalement assez courts, mais ce n'est pas très grave, tu vois, c'est la même raison pour laquelle c'est chouette si ton auto-école a une Zoé, voilà. Et bon, après, aller remplacer le vrai transport aérien, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que je vois qu'Air Canada vient de commander une trentaine d'avions électriques de chez Heart Aerospace. Alors, électrique est un tout petit abus de langage, tout petit, mais quand même, parce qu'en fait, c'est un avion hybride. Alors, de fait, il roule à l'électrique, mais c'est vraiment comme les voitures hybrides. C'est-à-dire qu'en fait, il peut faire, en gros, 200 km en toute électrique, vachement bien, ou 500 km en mode hybride, avec quand même une capacité relativement limitée, mais ça ressemble à un... Alors, physiquement, ça ressemble à un truc bizarre parce que les hélices sont sur le côté, les ailes sont en haut, etc. Mais ça me fait penser à un ATR, en fait. C'est-à-dire aux petits avions qu'on avait chez nous pour faire des liaisons, typiquement, tu vois, du Paris-Clairemont-Ferrand, Paris-Lanion. Paris-Lanion, je t'ai tant aimé. Et le fabricant est suédois, donc Arter Aerospace, et il a déjà signé des contrats avec United Airlines, avec d'autres compagnies aériennes. Moi, je serais vachement curieux de prendre un vol tout électrique, ne serait-ce que... En termes de nuisances pour le décollage, tu décolles en électrique, le silence du truc, ça doit être absolument impressionnant. Déjà, quand tu prends des avions un peu silencieux, des A380, des A787, des A350, t'as l'impression de décoller à 40 à l'heure, c'est assez frappant. La même chose avec des moteurs électriques, j'ai quand même très très envie d'essayer. Le même avion peut faire jusqu'à 500 miles, c'est-à-dire 800 kilomètres, si on ne met que 25 personnes à l'intérieur. Je crois qu'au maximum, il a une trentaine de passagers, plus les bagages, plus tout ça. Non, c'est un vrai avion. Du coup, j'ai un peu creusé. Il y a un nombre de constructeurs absolument impressionnants qui s'attaquent au problème parce qu'évidemment, ce n'est pas juste de l'affichage. Mais il y a une course et puis surtout sur des marchés de l'aérien où tu fais des petits voyages quand tu penses, en l'occurrence au Canada, évidemment, que pour relier Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, ce n'est pas des sauts de puce mais c'est presque la plus grande diagonale, elle va faire 500 kilomètres. donc non, c'est vraiment intéressant. J'attends de voir parce qu'évidemment, le problème de l'aérien, c'est le poids des batteries où à un moment, la capacité, l'autonomie que tu arrives à embarquer est quand même très limitée par le poids que tu arrives à porter donc les contraintes sont beaucoup plus fortes que sur l'automobile. Enfin, voilà, c'est à suivre. Moi, j'attends de pouvoir prendre mon billet. Je serai avec grand plaisir parmi les premiers à prendre mon billet chez Air Canada pour aller faire, oui, c'est ça, un petit Toronto-Ottawa, un tout petit saut de puce. Et c'est ainsi que se termine cet épisode des Doigts dans la prise. Évidemment, on espère qu'il vous a plu, on espère surtout que vous êtes bien abonnés à ce podcast. Si ce n'est pas le cas, on va vous laisser quelques secondes pour y remédier. Regardez, il y a un petit, si vous vous écoutez par exemple sur un iPhone parce qu'évidemment, c'est l'exemple que j'ai sous les yeux, il y a un petit plus dans l'appli. C'est mal foutu. Avant, on disait s'abonner ou machin. Maintenant, on suit ou on clique sur plus. Enfin bref, abonnez-vous. Si vous voulez soutenir ce podcast comme toujours, plusieurs façons simples et absolument gratuites restent à votre disposition. Évidemment, vous y abonnez, faire abonner vos amis, parlez-en autour de vous et puis, le plus important, allez sur votre plateforme de podcast préférée et laissez-nous un commentaire. La vie est ainsi faite, les algorithmes en tout cas sont ainsi faits que c'est bien la meilleure manière de rendre le podcast plus visible encore et lui faire regagner un jour la position de number one qu'on a abandonné par paresse, disons-le. Les Doigts dans la Prise est une production signée Streamstar enregistrée dans les remarquables studios de Heavyweight. On vous embrasse, bonne route, à la prochaine. Salut Thomas. Salut Cébric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada